Éric Sadin, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Sinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Je suis écrivain et philosophe. Et depuis un certain nombre d'années maintenant, une bonne quinzaine d'années, j'analyse de près, tant d'un point de vue littéraire que d'un point de vue théorique, les développements technologiques qui sont caractérisés par la vitesse incessante, la vitesse incessante qui nous démunit de notre capacité à nous déterminer, à être conscient de ce qui se passe. Donc je crois que, en tout cas me concernant, il y va de mon devoir d'aller voir de près ce qui se joue. De très près. Est-ce que vous avez une formation de technicien ? Non. Non. Je ne code pas. Je suis allé voir parfois des codeurs m'ont expliqué des choses. Mais je suis à l'affût continuellement de ce qui se passe. Je vais dans les labos, je vais voir les choses de près. C'est vrai que Villani, c'est votre copain ? Qu'est-ce que vous avez pensé du rapport sur l'intelligence artificielle ? Ben, vous avez remarqué que... C'était cynique, satirique ? Oui, oui, j'ai bien compris. Vous avez remarqué que, avant même de parler de Villani, que l'intelligence artificielle fait tourner la tête depuis deux ans. C'est-à-dire que tout le monde ne parle que de cela. Je pense qu'on n'a jamais autant dit de bêtises, d'inepties. Je pourrais être plus familier encore dans mes termes. Relativement à un phénomène aussi déterminant. Tout le monde donne son avis, en général, en portant des intérêts particuliers. Vous me posiez la question, vous m'invitiez à me présenter. Ce qui, notamment, me catégorise relativement à plein de gens qui parlent sur la chose, qui ont un avis sur la chose et qui véhiculent des discours sur la chose, c'est que, contrairement à tant de ces personnes, moi, je ne parle à partir d'aucun intérêt. C'est-à-dire que je suis dans une stricte indépendance. C'est pour ça que, là, puisque nous parlons de Villani, voilà une personne qui parle à partir d'intérêts, et à tel point d'intérêts qu'il est lui-même député de la majorité présidentielle. Et voilà un technicien qui est totalement inféodé, non seulement au pouvoir économique, enfin scientifique, un technicien, un mathématicien, non seulement inféodé au pouvoir économique, mais au pouvoir politique. Mais sur cela, je reviendrai. Quand je disais tant de bêtises, ce qui me gêne, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre qui vient de sortir, merci pour l'invitation, Thinkerview, c'est que vous avez peut-être remarqué qu'on parle, donc on dit beaucoup de choses, et qu'on parle beaucoup plus des effets, ou de quelques effets, plutôt que de la cause. Moi, il me semble que relativement un phénomène aussi déterminant, qui est appelé à modifier de part en part, et au présent et plus encore à l'avenir, nos existences, il s'agirait en société d'aller voir ce qui se joue. Alors, il y a plein d'affects qui nous prennent, et qui nous font paniquer à l'intérieur de la sempiternelle équation binaire, avantages supposés, inconvénients supposés. Vous avez remarqué que c'est toujours à l'intérieur de cette équation binaire qu'on envisage les choses, de laquelle moi je prends la distance, au profit d'une analyse de ce que je nomme les phénomènes majoritairement structurants, je suppose que nous allons en parler. Donc, à l'intérieur de cette équation binaire, on essaie d'envisager les effets. Alors, quand je dis que ça mobilise tant les affects, destruction du travail, de métiers, notamment de métiers à haute compétence cognitive, alors c'est la panique totale, comme si c'était le seul supposé inconvénient. D'abord, les choses ne se passent pas exactement comme elles sont dites, et puis il y a quantité d'autres effets qui ne sont jamais envisagés, ce que je fais dans mon livre et dont on va parler, je suppose. Et dans les supposés avantages, c'est toujours la même histoire qu'on ne cesse de ressasser. Moi, je suis allé voir que les choses ne sont pas du tout comme elles sont racontées, racontées par des personnes qui portent des intérêts, à savoir les supposés avantages, les développements et les bénéfices dont va tirer, les formidables bénéfices supposés, dont va tirer la médecine par les développements de l'intelligence artificielle, ce qui est une sorte de mascarade de l'heure, et je suis allé voir ça de près. Alors là, je parle d'effets dont on ne cesse de parler. Je pense qu'il faut aller voir la cause, ce qui se joue, et ça, personne ne le dit. Personne ne le dit. L'intelligence artificielle, on parle des effets, c'est la panique, ou le grand objet de discussion, de une de magazine de l'époque, mais personne n'essaie de comprendre qu'est-ce qui se joue ? Alors, je vais le dire précisément, ce qui se joue. Il se joue que nous avons érigé, l'humain a érigé, une instance à nous dire la vérité en toute chose. Car qu'est-ce que c'est que cette histoire de système d'intelligence artificielle ? Ce sont des systèmes d'expertise, une puissance d'expertise toujours plus forte, si je dis toujours plus forte, car l'intelligence artificielle, ce n'est pas un état, nous le savons. C'est une évolution en cours par les capacités d'auto-apprentissage, par le machine learning. Donc la capacité a sans cesse sophistiqué la puissance d'expertise. Comment fonctionne le machine learning ? Le machine learning, c'est des capacités de, je l'explique très précisément dans mon livre, c'est la capacité de corrélation, de prise en compte continuelle des résultats précédents et au vu des résultats énoncés, des jeux de réajustement continuel par les systèmes, car nous vivons un nouvel embranchement dans l'histoire du numérique, qui est courte et longue à la fois. Quand je dis nouvel embranchement, là je suis toujours sur la nature de ce qui se joue actuellement, c'est que le numérique et l'informatique, depuis, allez, en gros, à la fin du XIXe siècle et plus encore depuis l'après-guerre, c'est une instance qui a permis trois choses, la collecte de l'information, le stockage et l'indexation, et qui permettait, cette structure-là, des jeux de manipulation aisés de l'information, à diverses fins, et qui induisaient des rapports, en général, frontaux, principalement, en tous les cas, depuis une cinquantaine d'années, via des écrans, à l'information, et qui permettait à chacun, en théorie, d'en jouer plus ou moins librement. Depuis une dizaine d'années, il y a un nouvel embranchement qui se développe. Si cette histoire-là, cette disposition de manipuler aisément de l'information ne cesse de se développer et ses fonctionnalités continuent, aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, il y a plus qu'une nouvelle fonctionnalité. Il y a une nouvelle mission qui est affectée à des systèmes, c'est celle d'expertiser des états du réel, de nous dire de quoi ils sont constitués, de nous dire la réalité des faits à des vitesses qui dépassent infiniment nos capacités cognitives, et parfois, de nous dire la réalité des faits, l'état de certaines situations, relativement à des choses qui étaient ignorées à notre propre conscience. Par exemple, un miroir dit connecté, car aujourd'hui, les miroirs parlent, n'est-ce pas, me dit, en fonction de l'analyse, de cette puissance d'expertise, en fonction de critères sur lesquels il y a tant de choses à dire, sur lesquels nous allons peut-être revenir, en fonction de l'analyse de l'état de mon visage, des traits de mon visage, de façon évolutive, me dit, puissance d'expertise, puissance d'interprétation, prenez telle pilule ou tel complément alimentaire ou allez dans tel séjour à la montagne en fonction de l'état de votre visage. Donc, cette puissance d'interprétation, elle n'est pas seulement une puissance à nous dire l'état supposé exact des choses, elle nous dit la vérité. Pourquoi je dis la vérité plutôt que d'exactitude ? Parce que l'exactitude, ça dit un état des choses. Voilà, il a fait beau le jour de l'investiture, enfin, il a plu, pardon, le jour de l'investiture de Trump, le 20 juin, le 20 janvier 2017. Ça n'a attaché de com' à nous dire qu'il a fait beau pour enjoliver l'investiture. Non, c'est factuel, il a plu. Voilà, ça, c'est l'exactitude. C'est pour ça que quand on parle de post-vérité, etc., je pense qu'on se trompe totalement. C'est une affaire d'exactitude, c'est pas du tout une histoire de vérité. En revanche, toute vérité a une valeur performative. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'intelligence artificielle a une valeur performative, c'est une puissance de vérité. Par exemple, l'exemple du miroir connecté, elle me dit, j'ai l'air factigué, donc, en retour, ça induit des gestes à engager en fonction de ce qui est énoncé. Vous n'êtes pas obligé de les suivre. On n'est pas obligé de les suivre. Alors, la question est très intéressante. Car, relativement à ce que je viens de dire, nous vivons, ce que j'explique de près dans mon livre, le moment, le tournant injonctif de la technique. C'est-à-dire, c'est tout à fait nouveau dans l'histoire de la technique, mais plus largement, dans l'histoire de l'humanité, que des systèmes techniques nous disent d'agir de telle manière plutôt que de telle manière. Alors, ça se produit à différents niveaux que j'essaie d'analyser de près, au-delà de tous les discours formatés, au-delà de toutes les formules expéditives qu'on ne cesse d'entendre. Je suis allé voir de près les différents niveaux injonctifs, les niveaux que j'ai nommés incitatifs, sur lesquels je vais dire quelque chose au pluriel, qui s'appliquent principalement aux individus, un niveau que je nomme impératif, qui regarde des secteurs d'organisation en commun, un niveau que je nomme prescriptif, qui est à l'œuvre dans la médecine. Il est temps que nous disions de près ce qui se joue dans la médecine à l'écart de tous les discours qui sont totalement fabriqués et qui ne correspondent pas à l'hérédité. Et un niveau coercitif, qui est à l'œuvre dans le champ du travail et dans le champ militaire. Alors, vous disiez, incitatif, on n'est pas tenu de les suivre. Certes. Sauf que, ce qu'il se passe, c'est qu'en peu de temps, en peu de temps, nous sommes entrés dans un moment où des systèmes nous disent des choses. Par exemple, pour nous, les individus. Car vous remarquerez qu'au moment où la technique est dotée du pouvoir de nous dire la vérité, c'est très troublant. Elle est dotée du pouvoir de parole. C'est très, très troublant. C'est une conjonction historique. On ne sait pas si c'est prémédité ou si c'est une sorte de hasard. La technique nous parle. Regardez les enceintes connectées à nous part. J'ouvre une parenthèse. Imaginez-vous, vous avez une montre connectée ou un truc connecté et un censeur sur vous et ce censeur vous prévient que vous êtes en train de faire des extrasystoles et qu'il faudrait peut-être aller à l'hôpital se faire monitorer de près par un tout-bib lui-même assisté à l'intelligence artificielle. C'est bien ou c'est pas bien ? Alors moi, je me mets au-delà du bien et du mal. J'essaie d'abord d'avoir ce qui se joue de près. Est-ce que, certains vous reprochent d'être technophobe ? Mais il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit de saisir d'abord que la technique, ce que technophobe ne veut rien dire, c'est comme technophile, la technique n'existe plus. La technique n'existe plus. Alors, les gens vont dire mais de quoi ils parlent la technique n'existe plus. oui, la technique en tant que champ relativement autonome, composée de chercheurs, de techniciens, d'ingénieurs, animés par des intérêts diverses, mûs par des tropismes multiples, tout cela est terminé. Aujourd'hui, les ingénieurs, les programmeurs, les techniciens, les scientifiques, Cédric Villani en premier et tant d'autres, sont inféodés aux intérêts économiques et sont inféodés au monde de l'industrie. Donc moi, je ne suis ni technophobe ni technophile. J'essaye de voir ce que le techno-économique induit sur nos existences. Car nous vivons aujourd'hui dans un moment de la technique qui voit les développements déterminés uniquement, dans leur quasi, dans leur grande majorité, par des intérêts déterminés par des intérêts économiques, des cabinets de tendance ou des départements de marketing de l'industrie. Mais ça, c'est un drame. C'est un drame parce que c'est la pluralité de la technique. C'est la pluralité de formes de techniques qui sont neutralisées au profit de développements qui s'inscrivent dans la même direction, dans la même trajectoire, dont on lui dit d'abord que ces trajectoires sont inéluctables et dont on ne voit pas qu'elles répondent à deux visées principales. Ça, personne ne le dit. Je suis à le voir de près, ça. Et ça, je l'affirme au effort. Ces développements technologiques répondent... C'est l'état actuel, et notamment l'intelligence artificielle, dont on lui dit qu'il faut mobiliser toutes les forces, inviter tous les chercheurs étrangers en France, que nous soyons un pôle que Macron dit que... Ce n'est pas avec 1,5 milliard d'euros qu'on va faire grand-chose. Voilà, mais qu'il faut que la France devienne un pôle de l'IA. Mais avant d'agir dans cette précipitation, comprend-on ce qui se joue ? Avant de dire, comme Laurent Alexandre qui dit lui aussi ineptie sur ineptie, qu'on est en retard, qu'il répète toujours les mêmes conneries en boucle, la Chine va être devant, les États-Unis vont très vite et nous, on est à la traîne. Mais on est à la traîne de quoi ? On est à la traîne de quel modèle de société ? Un modèle de société qui vise à quantifier par des systèmes d'intelligence artificielle continuellement nos existences et à nous suggérer continuellement des offres de services et de produits supposés, adaptés à chacun, à chaque instant de notre quotidien. C'est ce modèle économique qui est à l'œuvre, cette puissance d'expertise, d'interprétation de nos comportements en vue de tendre vers deux visées. Donc, j'y reviens sur ces deux visées. Quelles sont-elles ? En vue de faire entrer le libéralisme dans un nouveau seuil, ce que je nomme le techno-libéralisme, qui vise à interpréter en continu nos comportements qui permettent à des systèmes d'intelligence artificielle interprétés via des capteurs, des téléphones, les capteurs dans nos domiciles, les enceintes connectées. Ça ne suffisait pas de suivre nos navigations Internet, nos usages sur les applications. Il fallait maintenant en plus interpréter nos paroles, les paroles échangées au sein du domicile, même les téléviseurs connectés depuis quelques années étaient dotés de cette fonctionnalité. Donc, la guerre aujourd'hui économique, la guerre industrielle, c'est ce que je nomme la conquête du comportemental. Il s'agit de collecter de plus en plus d'informations relativement à nos comportements en vue de quoi ? Et c'est là que l'intelligence artificielle vient s'agréger à cette structure techno-économique en vue, car l'intelligence artificielle, vous le savez, c'est une puissance interprétative, mais aussi capable de rétroagir en fonction de l'interprétation et de nous dire et de nous dire continuellement, c'est ça l'enjeu économique, de nous dire continuellement au long du quotidien, je me lève le lit à des puces, plus des puces animales, mais des puces de silicium, interprète mon sommeil, il y a même des bandeaux qui interprètent le sommeil, je vais dans la salle de bain, les toilettes connectées, la salle de bain connectée, le miroir connecté, la maison et tout est à l'avenant, je sors dans la ville, tout est à l'avenant, donc l'idée est qu'il n'y ait plus de rupture de faisceau dans la collecte des informations relativement à nos comportements, mais pas en vue de nous surveiller, nous ne sommes plus du tout dans la primauté de la surveillance de laquelle tout le monde se gosse en disant oh là là, je suis surveillé cette propension victimaire, non, il ne s'agit pas du tout de cela, il s'agit de collecter des informations relativement à des actions de plus en plus étendues de nos quotidiens et qui permettent, et c'est là que l'intelligence artificielle intervient, qui permettent à des systèmes d'intelligence artificielle de continuellement, en vue de l'interprétation de nos états, physique et de plus en plus physiologique avec ce qui est nommé informatique émotionnelle, car il ne s'agit pas seulement d'interpréter nos gestes, mais aussi d'aller jusqu'au fond de notre psyché à terme avec cette abjection d'informatique d'informatique émotionnelle, il s'agit de pouvoir continuellement nous dire, nous dire, nous accompagner. C'est comme ça, à cette enseigne qu'il faut comprendre les assistants personnels numériques, à l'efficacité encore balbutiante, c'est à cette enseigne qu'il faut comprendre les enceintes connectées avec qui nous dialoguons, pas en vue de nous raconter je ne sais quoi, mais en vue de, à un moment ou à un autre, continuellement interpréter nos états et à un moment ou à un autre nous signaler des offres supposées appropriées à chacun de nos instants. Donc là, la liste pourrait être longue, peut-être parlerons-nous, c'est extraordinaire cette histoire de voiture autonome, il faut que nous en parlions à un moment. Ce qui se joue, c'est que de l'intelligence artificielle, de la voiture autonome. Mais là, donc je parle de visée commerciale de la technique, c'est-à-dire que toute cette structure technologique, elle supporte un nouveau moment du libéralisme que je nomme technolibéralisme qui veut qu'il n'y ait plus d'espace vacant entre vous, moi, chacun de nous et les grands groupes de l'industrie de la donnée qui entendent s'ériger comme les plateformes entre chacun de nous et les compagnies du monde entier en vue de, soit elles-mêmes, de proposer des produits en fonction de l'interprétation de nos comportements, soit de s'ériger comme les plateformes indispensables entre toutes les compagnies du monde et chacun de nous qui, par l'achat de mots-clés, les grandes plateformes les mettent en relation avec chacun de nous. Ça, c'est une visée, cette visée de monétiser la connaissance de chacun de nos comportements, mais la deuxième visée, c'est une vision du monde aussi, une vision du monde qui entend, c'est particulièrement le cas dans le secteur du travail, qui entend organiser de façon algorithmique, de plus en plus optimisée, des séquences de nos quotidiens, principalement des secteurs d'organisation collective, la ville, le champ du travail. L'intelligence artificielle est un, et ça on ne le voit pas suffisamment, est un formidable instrument visant à rationaliser plus que jamais, c'est un facteur de rationalisation, c'est-à-dire d'organisation sans faille de secteur d'organisation en commun. Nous parlerons peut-être, si vous voulez, je vous parle dès maintenant de ce qui se passe dans la data driven manufacture, ce qui est exactement le cas, et c'est un vecteur d'instauration, comment dire, pour être très précis, d'une vision extrêmement utilitariste du monde et de la société. Alors je vais dérouler plus précisément des choses que j'ai dit là, mais vous comprenez, quand j'entends continuellement les Macron, les Vilani et tant d'autres dire nous sommes en retard, l'Europe n'investit pas assez, la France n'investit pas assez, il faut que nous mobilisions tous les chercheurs du monde entier, mais sait-on ce qui se joue au nom de quoi ? C'est-à-dire que au nom des sacro-saintes points de croissance, au nom d'une idéologie qui s'est formée en très peu de temps, très très peu de temps, qui veut que la grande cause nationale dans tous les pays, c'est l'investissement dans l'intelligence artificielle, que tout cela s'opère dans la précipitation, à tel point que notre cher secrétaire d'État à l'économie numérique, Mounir Medjoubi, il a dit dans le monde, il y a trois semaines, un dossier dans le monde, sur éthique et IA. Alors l'éthique, là aussi, il y aurait tant de choses à dire, peut-être qu'on en dira quelques mots, cette grande imposture de notre temps, ce grand fourre-tout. Mounir Medjoubi a dit qu'il comprend, donc ministre de la République, quand même, de la République française, entendez bien ce que je vais dire, enfin ce que je vais dire, je vais citer, il a dit qu'il comprend bien qu'on agit et que les industriels avancent et puis on réfléchira après. Moi je dirais à ce monsieur, ministre de la République, qu'il est temps que ces enjeux fassent l'objet de débats, et merci de m'avoir invité ce soir, l'objet de débats à la hauteur des enjeux, que la société se saisisse de ces enjeux et que nous voyons les modes, la vision du monde qui est à l'œuvre, c'est celle de la monétisation de tous nos comportements, d'une marchandisation intégrale de la vie et d'une organisation algorithmique de la société. Nous allons préciser, je suppose, comment les choses s'opèrent, mais déjà je le dis dès maintenant, dès maintenant, sans attendre, que là il s'agit pour moi d'une société et d'une vision du monde que je désapprouve, mais plus que je désapprouve, que je trouve abjecte et qui va à l'encontre de tous les principes qui nous fondent. Lesquels ? Celle de l'humanisme, de l'autonomie du jugement, de la liberté de nous déterminer en conscience. C'est quoi l'autonomie du jugement ? Absolument. Et le respect de la pluralité humaine ? Absolument. C'est ça ? Absolument. Mais Eric, je te coupe. Tu fais confiance au peuple pour exercer son libre exercice de faculté de jugement ? Ce n'est pas le peuple. C'est quoi ? C'est la figure humaine. Le peuple, ce que tu appelles le peuple, ce qu'on peut nommer le peuple, actuellement relativement à ses enjeux, cette puissance technico-économique, il y a des formes d'appétit. Il y a des formes de non-conscience. Moi, je ne parle pas du peuple. Je parle de la figure humaine, ce qui nous caractérise. Nous sommes des êtres de jugement. Nous sommes des êtres d'appréhension multisensorielle du réel. Nous sommes des êtres, c'est ça la conquête humaniste depuis le 18e siècle. J'ouvre encore une parenthèse, je suis d'accord avec toi. Mais le résultat, c'est quoi ? On a une terre qui est dégueulasse, il y a du bout de plastique partout. L'objectif, c'est de consommer encore plus tout le temps, de consommer à fond. Et puis, quand on n'est pas content parce que le prix de l'essence, ça ne va pas, on va manifester avec son petit gilet jaune le 17 novembre, alors que 60 ou 70% de la masse des espèces est en train de disparaître. Donc, c'est ça ? Il faut continuer là-dedans ou il faut un peu rationaliser grâce à l'intelligence artificielle des comportements humains ? Certainement pas. Certainement pas. Déjà... l'avocat du diable. Non, j'ai bien compris. Non, déjà, il faut saisir à quel point, mais ça, nous le savons aujourd'hui, je pense que c'est une chose que nous savons maintenant, très clairement, depuis quelques années, c'est une des consciences qui commencent à apparaître, avec l'intelligence artificielle. Malheureusement, ça a lieu au combien ? C'est que le régime privé s'est saisi de nos sociétés. C'est prévu. S'est saisi du développement, de l'évolution du cours des sociétés. Le monde économique... C'est saisi ou on l'a laissé faire ? Alors, très bonne question, les deux. C'est une soumission consentie ? Ah, il y a une soumission du monde politique à ses développements économiques, à ses développements technico-économiques. Il y a une telle soumission que... Il y aurait tant de choses à dire. Quand on parle de régulation, ça me fait rire. Il y a beaucoup de choses qui me mettent en colère aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis quelques années. Je te chauffe un peu. Ah, mais oui ! Vous savez, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a des bonnes âmes qui disent qu'il faudrait un peu d'éthique, ce qui ne correspond absolument à rien. C'est-à-dire, l'éthique, c'est une sorte d'abstraction, de grand fourre-tout. Ce sont les mêmes qui développent ces systèmes d'intelligence artificielle qui parlent d'éthique à tout bout de champ. C'est-à-dire, les ingénieurs qui sont inféodés au monde économique je pense à Jean-Gabriel Ganassia qui a écrit... En plus, ces gens-là écrivent, enfin, ces ingénieurs qui sont inféodés par le monde économique, qui sont totalement... qui ont démissionné sur leur posture critique et qui écrivent des livres pour nous dire tout cela est formidable, mais attention, il faut être vigilant et il faut faire preuve d'éthique. C'est-à-dire, on ne sait même pas de quoi ils parlent ni de quoi on parle aujourd'hui quand on parle d'éthique. Donc, ils écrivent en général des très, très mauvais livres, il faut dire la vérité, des sortes de torchons où il ferait mieux de passer, c'est de demander à des bons nègres de les écrire. Tu l'as lu ? C'est déjà le cas. Tu l'as lu, son dernier bouquin ? Non, mais ces livres sont des torchons. Les livres de Ganassia sont des torchons. Cels de Laurence de Villers, c'est des torchons. Yann Lecun, c'est des torchons. Ils disent tous la même chose. Et ceux qui te reprochent d'être le BHL du numérique ? Oui, non, mais ça, c'est pas très important. Mais je continue sur cette histoire car il y a tellement de discours qui polluent l'espace public. Moi, j'essaye à ma mesure non pas de dépolluer, mais d'être un peu à l'écart de cette pollution. Et ces gens-là, ils participent, c'est-à-dire d'écrire des torchons pour nous dire que nous allons vers un monde formidable, mais il faut être un peu vigilant. Oui, il y a des petits risques. Il faut être vigilant. Alors, on va faire preuve d'éthique. C'est-à-dire... Et vous savez que ces entreprises-là, toutes les entreprises, les GAFA, etc., ils ont tous des comités d'éthique à l'intérieur. C'est à mourir de rire. C'est-à-dire, personne ne relève ça. Ils parlent tous d'éthique, mais d'abord, c'est le chien à bois, la caravane passe. C'est-à-dire, ça ne produit absolument rien. Et quand on ne parle pas d'éthique, on parle de régulation. Mais quelle blague ! C'est-à-dire, on a un rapport à la régulation pour parler au monde politique. On a un rapport à la régulation qui voudrait que l'État, le législateur, dans quantité de champs de la vie humaine, nous protégerait de certaines dérives. Mais c'est à mourir de rire. Quel type de dérive ? Mais c'est à mourir de rire. Aujourd'hui, nous vivons dans un régime juridique qui est l'ordo-libéralisme. C'est-à-dire, les lois sont écrites en vue de développer, de soutenir les développements du monde économique. Tous les désastres dont tu as évoqué, le législateur écrit des lois en vue de le soutenir. Les législateurs, au lieu de prendre conscience de ce qui se joue, mais je ne sais pas ce qui répond au sacro-saint, à la nécessité de satisfaire les intérêts économiques, et qui répondent au lobbying, et qui répondent à la puissance du lobbying. Il y a une explication beaucoup plus simple que ça. Du moins, j'espère. Oui, je t'écoute. Si le système économique se vôtre, si on rentre dans une décroissance, le système bancaire se vôtre, et tout le monde se vôtre. Probablement. Probablement. Donc, c'est une fuite en avant. Ce n'est pas qu'une fuite en avant. Et ils ont besoin d'une canne numérique pour optimiser cette fuite en avant. Oui. Est-ce que je veux au fond de ta pensée ? Oui, mais je dirais... Il faudra qu'on reparle de ce qui se joue encore dans les faits. avec l'intelligence artificielle. Mais je dirais... Oui, tu as raison. Mais je dirais aussi qu'il y a une telle doxa. Il y a une telle doxa tellement puissante qui impose des discours. Moi, je pense que nous vivons l'ère de la puissance. Qu'est-ce que je veux dire l'ère de la puissance ? Vous savez, on compare souvent les GAFA ou maintenant les groupes chinois, les grands groupes de l'industrie numérique avec les États. Mais ça n'a aucun sens. Ce n'est pas du tout ça. Là encore, voilà des clichés qui ne cessent d'être rebattus. qui n'ont aucun sens. Nous sommes à l'ère de la puissance où il y a de nombreuses puissances. Enfin, il y en a quelques-unes. Il y a la puissance des États. Elle existe encore jusqu'à nouvel ordre. Amazon ne vient pas perturber l'État français ou l'État allemand. Non, non. Ce sont des puissances parallèles où il y a des effets d'immixion, il y a des rapports de force. Ce n'est pas assez bon. Il y a la puissance militaire. Il y a des puissances militaires. Il y a des puissances nucléaires. Et puis, il y a des puissances industrielles. Et il y a la puissance de l'industrie numérique qui est devenue sans cesse plus puissante depuis une vingtaine d'années. Il y a l'ère de la puissance. À tel point qu'à telle enseigne que c'est les gens qui ont créé ces groupes-là, pour la plupart, enfin, pour certains d'entre eux, ils sont intelligents, certes, mais ils ont le tournis. Enfin, ils se sont pris de vertige. Ils ont une sorte de sentiment de toute puissance. En tout cas, ils ont accompli... De mégalomanie. De mégalomanie, mais même de psychiatrie. Regarde, regarde, Mousse, enfin, bon, mais ce n'est pas ça dont je veux parler, là. Ils ont compris que il fallait imposer il fallait imposer des discours. Il fallait il fallait banaliser les développements et les modes les modes d'organisation qui sont induits par les développements auxquels ils œuvrent. Alors, avez-vous remarqué que depuis une dizaine d'années, une nouvelle race est apparue ? Une nouvelle race. Ça, ça n'interpelle personne. Une nouvelle race qui est apparue dans l'espace public, c'est les évangélistes de l'industrie du numérique. Ah, alors, ces gens-là, ils sont de plus en plus nombreux, ils sont payés, mais tout le monde n'est pas payé. Il y en a qui reprennent, qui prennent le relais de ces paroles et qui imposent des discours partout, qui imposent des discours dans les médias, qui imposent des discours dans les universités, qui imposent des discours auprès du législateur, qui imposent des discours dans les écoles d'ingénieurs, qui voudraient, ces discours, qui voudraient que les développements en cours technologiques, techno, donc, techno-économiques, si on les tient par le bon bout, donc toujours avec l'idée, avec un peu d'éthique, avec un peu de régulation, tout ce blabla à trois balles, contre lesquels il faut s'opposer, parce que ça interdit de voir ce qui se joue exactement, ces gens-là occupent le discours. Ce qui se joue, c'est quoi ? C'est l'asservissement des pauvres ? Ce qui se joue, je vais le dire très simplement, ce qui se joue, c'est la pression à plusieurs niveaux sur la décision humaine. C'est-à-dire que la façon dont nous agissons individuellement et collectivement est appelée à être de plus en plus pressée, orientée, encadrée, déterminée à plusieurs niveaux, donc des niveaux d'injonction de plus en plus fort, vu déterminer en vue de soit satisfaire des intérêts économiques, soit instaurer une vision de la société de plus en plus rationalisée où on voudrait que le moindre défaut soit évacué. Ah bah il était temps quand même ! Et que, il était temps, n'est-ce pas, au vu de notre imperfection fondamentale, de toutes les bêtises du chaos du monde, un miracle a lieu aujourd'hui, un miracle a lieu des systèmes technologiques, mais ce terme technologique m'agace, des systèmes technico-économiques et des systèmes technico-politiques sont destinés à encadrer le cours des affaires humaines, alors auprès des individus, auprès des affaires collectives, donc c'est la décision humaine. Alors qu'est-ce que ça veut dire la décision humaine ? Avant que tu commences à te lancer, est-ce que c'est peut-être vachement bien ? Regarde, regarde, je vais être cynique et me faire encore l'avocat du diable, mais quand tu vois cette masse de crétins pollués partout, en avoir rien à foutre de tout, être égoïste, ça mène l'humanité à sa fin, les océans sont complètement ravagés, on se tartine autant de crèmes solaires à fond, on s'achète encore des plus grosses bagnoles, tout le monde n'en a rien à foutre, peut-être qu'une upper-class de mégalos travaillant dans la Silicon Valley s'est dit on va leur faire un petit cheval de Troie, on va les encadrer, hop, et puis comme ça on sera tranquille. C'est pas vachement bien ça ? Mais l'expression cheval de Troie, j'ai oublié d'apporter la... Elle est pas belle la vie ? Elle est magnifique, la une de... J'arrive pas à t'énerver avec ça non ? Non, non, mais comme tu le dis d'un point de vue ironique, je vois bien que c'est pas un vent opposé à ce que je dis, mais tu as utilisé une expression intéressante, cheval de Troie. Il y a eu la une la plus... Je pense la plus belle une sur l'intelligence artificielle dans le monde, il y a deux semaines. C'était à l'occasion de la sortie de mon livre, on a fait un grand entretien pour Politis, que je dis pas, mais la une de Politis. Dommage, je voulais la porter, je l'ai oubliée chez moi, mais les personnes peuvent la voir, il y a deux semaines. Et alors, à l'écart de toutes les unes, Time Magazine, l'Obs, c'est toute la presse du monde entier, les dangers de l'intelligence artificielle ou l'avenir de l'intelligence artificielle et toutes ces unes avec des formules sans cesse rebattues, ils ont titré de façon extrêmement pertinente l'intelligence artificielle, le cheval de Troie du technolibéralisme. Il était temps, il était temps, il était temps de voir que l'intelligence artificielle, c'est une chance extraordinaire pour les libéralistes, c'est une chance inuit, c'est pour ça qu'il y a tant d'investissements, c'est une chance inuit qui vise à continuellement à la fois optimiser les modes de production dans le monde de l'entreprise, parce que c'est aussi ça l'intelligence artificielle car nous parlons continuellement, alors là il y a les affects, c'est la panique des destructions annoncées d'emplois, d'abord c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on dit mais nous ne parlons pas du tout, mais ça je suis allé voir de près dans mon livre, les nouveaux modes de management induits par l'intelligence artificielle. Où est-ce que tu as été voir ça ? Je suis allé voir dans les entreprises, dans le monde entier. Quel endroit ? Les conseillers d'Accenture, je les connais très bien, qui conseillent toutes les entreprises du monde entier, et d'IBM, et de SAP, tu connais SAP, alors qu'est-ce qu'ils conseillent tous ces gens-là qui font du consulting pour toutes les grosses entreprises du monde ? Je le redis précisément pour qu'on comprenne bien de quoi nous parlons, destruction d'emplois, c'est la panique, que c'est les affects, mais il y a quelque chose de beaucoup plus sournois, qu'on ne voit pas, qui sont les modes de management, c'est-à-dire les modes d'organisation en commun dans l'entreprise. Alors je vais présenter les techniques économiques, je ne vais pas le redire à chaque fois, la conjonction de deux facteurs, qui est les capteurs sur des surfaces de plus en plus étendues de nos réalités et les systèmes d'intelligence artificielle. Les capteurs qui collectent des données et des systèmes d'intelligence artificielle qui interprètent des situations de plus en plus en temps réel, car nous sommes dans une anthropologie du temps réel, et qui ne font pas qu'interpréter, ça ne faisait qu'interpréter, on dirait bon, ok, ils interprètent, et qui déterminent en retour des actions à entreprendre. Soit ce sont les systèmes eux-mêmes qui engagent des actions de façon automatisée, soit des systèmes édictes ou signalent à des humains les actions supposées les plus pertinentes à entreprendre. Alors, le monde dans l'entreprise, ce qui est nommé de façon hyper sexy, Data Driven Manufacture, ça sonne très sexy, comme ça, l'entreprise pilotée par la donnée, il faut l'inventer, celle-là, dont tous les politiques et tous les grands industriels et Accenture, IBM et tous les grands groupes, ne cessent d'asséner et de faire en sorte et de mobiliser les moyens pour aller vers cette Data Driven Manufacture. Moi, je pensais que les entreprises, c'était des collectifs humains où il y avait des humains qui travaillent ensemble au vu d'intérêts plus ou moins communs, dans la contradiction, dans du conflit, mais qui, plus ou moins ensemble, essayent de produire les résultats qui sont souhaités. Maintenant, c'est les usines qui sont pilotées par la donnée. Alors ça, il faut l'entendre. L'action humaine qui est pilotée par la donnée, qu'est-ce que c'est piloté par la donnée ? C'est qu'il y a des capteurs dans le monde dans l'entreprise, sur les chaînes, sur les départements de conception, comment on conçoit les choses, c'est évalué en temps réel, sur les chaînes de production, sur les chaînes logistiques, sur les chaînes de transport, jusqu'à ce qui est nommé satisfaction client. Et qu'est-ce que ça induit, en temps réel, de ce qui est nommé mesure de performance du personnel, comme on dit en management, mais qui ne font pas que mesurer les performances du personnel ? Ça le fait. Mais alors, d'une façon continue, précise, ininterrompue. Mais si avec cette abjection, on dirait, bon, il y a une connaissance de mes gestes. Mais non. Il y a des systèmes qui, en fonction de cette connaissance, édictent en retour des systèmes d'intelligence artificielle qui sont en train d'être implantés dans la plupart des grandes entreprises du monde entier, soutenus par Accenture, mobilisés, et qui bénéficient de fonds publics, notamment en France, sur cette usine 4.0, là encore, ça sonne très sexy, et qui voient donc, par cette structure technologique, des systèmes d'IR au personnel, aller dans... Les casques audio d'Amazon, des casques audio d'Amazon, mais il n'y a pas que Amazon, il y a plein d'entreprises qui voient du personnel, réduit des êtres de chair et de sang, réduit à des robots qui répondent à quoi ? Qui répondent à des signaux, c'est-à-dire qui sont démunis de toute spontanéité, subjectivité, inventivité. C'est cela qui est à l'œuvre, notamment dans l'organisation commune des affaires humaines par des systèmes d'intelligence artificielle. Et alors, vous entendez les Macron, les Vianney, qui disent « mais il faut plus encore investir dans l'intelligence artificielle ». Mais c'est une honte. C'est une honte. Tu ne vois pas du tout l'intelligence artificielle, tous ces capteurs, tout ce que tu viens de décrire, comme une opportunité pour nous, pour avoir plus de temps, ça va nous faire gagner du temps, on va avoir une meilleure qualité de vie, on va vivre plus longtemps, on va avoir une société plus performante, avec peut-être l'opportunité de revenir sur notre propre humanité, non ? Je crois que, sur ce que tu dis là, qui est encore assez ironique, j'entends bien, mais pas que, pour, à mon sens, il y a une équation très simple, pour répondre à la question que tu poses, c'est, dès qu'il y a des systèmes qui nous dessaisissent de notre pouvoir de jugement, de notre pouvoir d'action, de notre pouvoir de déciser librement, sans subir de pression, du cours de nos affaires individuelles et collectives, c'est inacceptable. Dès qu'il y a des pouvoirs, des fonctionnalités, par exemple, Waze, qu'on comprenne bien de quoi nous parlons, Waze, rachetés par Google, la start-up israélienne, qui signale, en temps réel, l'état du trafic, avec la connaissance des comportements, de là où je vais, de géolocalisation, ça, on connaît par cœur, cela. Mais moi, je l'utilise, je ne vais pas raconter d'histoire, c'est pratique, mais avec ça, je fais ce que je veux, je rentrais droit ci, à un moment, je ne suis pas très fait confiance, j'ai dit au taxi, j'aurais pu dire, prenons le bon, le chemin indiqué, parce qu'en théorie, je fais ce que je veux avec cette information, mais avec la sophistication, ce qu'il faut bien saisir, ce qu'il faut bien saisir, c'est que nous sommes arrivés à ériger des systèmes qui vont continuellement éclairer de leur lumière, alors les lumières du 21e siècle plus celles du 18e siècle, malheureusement, éclairer de leur lumière les bonnes, entre guillemets, actions à entreprendre continuellement. Alors nous avons dit tout à l'heure, et tu l'as dit toi-même, je fais ce que je veux quand ça me regarde, d'un point de vue incitatif, je fais ce que je veux. Dans l'entreprise, on ne fait pas ce qu'on veut, dans le recrutement, on ne fait pas ce qu'on veut, car le système d'intelligence artificielle, système d'expertise, à dire la vérité, avez-vous relevé que depuis deux ans, c'est très très récent, des systèmes d'intelligence artificielle, avec des chatbots, dialogue avec des candidats, et disent, toujours cette faculté à dire la vérité, vérité donc à engager des actions en conséquence, je sélectionne ces systèmes en fonction de dialogues totalement débiles, de questions totalement débiles, demandées aux candidats, je renvoie à la plateforme, je crois que c'est Pyrametrix, ou Pyrametrix, de sélection de candidats par des chatbots, c'est d'une débilité confondante, et là c'est le résultat de l'innovation, de start-up qui inventent des nouveaux modes de recrutement qui sont une forme d'abjection, bon, bref, et puis d'un réductionniste, c'est-à-dire qu'on peut faire affaire aux candidats, qui a des entretiens vidéo, ou des relations, des dialogues avec des chatbots, bref, et qui disent, voilà, tel candidat qu'il faut prendre, qui disent la vérité, et là, on nous dit, mais l'humain est encore dans la boucle, au final, c'est des recruteurs qui vont décider au final, alors en 2018, oui, et là nous sommes en plein dans la fable de la complémentarité homme-machine, là aussi qu'on ne cesse de ressasser, moi je suis allé voir de près, c'est une fable, la complémentarité homme-machine, c'est une fable, de plus en plus, par le machine learning, par la capacité d'auto-apprentissage, c'est la puissance d'expertise qui va sans cesse se sophistiquer, et avec cette sophistication sans cesse croissante, les résultats des équations qui vont être énoncés vont être de plus en plus fiables, qui répondent à des intérêts, mais ils vont être de plus en plus fiables. Donc, cette puissance à nous dire telle action plutôt que telle action, c'est ce qui est appelé à, j'ai envie de dire, s'instaurer, je vais plus loin encore, à s'instituer dans nos existences, je vais plus loin encore, à se banaliser, se banaliser le fait qu'à divers niveaux, on va nous dire, va là, fais ça, dans le cadre du travail, telle action plutôt que telle action, dans le cadre du recrutement, il y a des systèmes, selon des critères dont on ne sait rien, qui visent la plus haute efficacité, le refus de tout défaut, prenez tel candidat plutôt que tel autre candidat, des systèmes qui, dans le monde de la justice, avec la robotisation de la justice, il y a quantité d'exemples que j'ai analysés dans mon livre, qu'il faut aller voir, qui détermine aujourd'hui qui peut être mis en liberté conditionnelle ou non. C'est cela aussi, l'intelligence artificielle dans le monde de la justice. Comment on chope des terroristes ? Par exemple, mais aussi, comment des prêts bancaires peuvent être octroyés à des clients en fonction d'historique, de critères extrêmement restreints. Nous allons... C'est pas plus mal, ça, non ? Nous allons... Regarde, le problème du crédit américain qui nous a foutu dans la merde, parce qu'il y avait des conseillers bancaires qui vendaient des crédits à des personnes qui étaient complètement insolvables. Oui, sauf que... C'est pas bien, ça ? Sauf que dans la banque, c'est pareil pour le recrutement, jusqu'à récemment, il y avait des rapports entre personnes. Il y avait du dialogue. Il y avait... On peut le croire en théorie... Combien de temps que tu n'as pas été voir une banque ? Non, non, mais la prise en compte du contexte pour l'octroi de prêts, par exemple. Pareil pour le recrutement, qui, jusque-là, relevaient de dialogues, de conversations, de prises en compte de facteurs multiples, de facteurs aussi indicibles. L'intuition humaine, ce sont de plus en plus des... C'est quoi l'intuition humaine pour toi ? L'intuition humaine, ce sont des... C'est la big data que tu ne comprends pas ? Non, non. L'intuition humaine, c'est des quantités de dimensions dont nous sommes dotés, dont nous sommes pourvus, qui échappent à la catégorisation. Et c'est cette intuition humaine qui est appelée de plus en plus à être éradiquée au profit de systèmes qui sont réductionnistes, qui ont une appréhension réductionniste, je dirais. Car on ne peut pas tout réduire à des données et qui, ces systèmes réductionnistes, vont encadrer l'action humaine. Car c'est aussi une vision, non seulement, on en a parlé, utilitariste du monde, où chaque interprétation du situation doit faire l'objet d'une action. Chaque action doit faire l'objet, chaque interprétation doit faire l'objet d'une action en conséquence. C'est ça que je nomme l'utilitarisme. Soit une opération marchande... Un exemple, un exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle que tu souhaiterais qui pourrait apporter des bienfaits à l'humanité. Oui. Un exemple. Ah ben, alors, là, tu parles d'une chose très importante. Moi, j'ai un exemple. Oui, mais moi, je vais t'en donner un exemple. Mais après, tu vas voir, il y a différents niveaux. Lire les mensonges politiques sur leur visage. C'est pas beau, ça ? Mais c'est déjà le cas. Non, c'est pas déjà le cas. Non, non, mais tu as vu le système aux frontières pour détecteurs de mensonges. Voilà. Dire la vérité. Les Anglais, ils sont... Bon, mais je vais répondre à ta question ou à ta réflexion ou à ta remarque. Elle engage déjà à pouvoir faire le tri. C'est-à-dire de dire il y a peut-être des fonctionnalités de l'intelligence artificielle dont on pourrait se servir et qui pourraient être qui pourraient être aller, utiles ou en tous les cas, bien vus. Alors, je vais t'en donner un très, très, un très bon exemple. C'est-à-dire que nous, les choses se passent actuellement comme si tous les développements de l'intelligence artificielle, donc la transformation numérique de toutes les entreprises, de la société et du monde et maintenant, aujourd'hui, aux moyens, notamment, de systèmes d'intelligence artificielle, étaient l'horizon lumineux et inéluctable de nos sociétés avec des développements et des applications qui sont supposées s'adosser à tous les secteurs de nos vies. Avons-nous les moyens de faire le tri ? De dire cela, on n'en veut pas et cela, tiens, c'est plutôt bénéfique. Alors, je vous donne un exemple. Non, mais là, je parle de la capacité à faire le tri, c'est-à-dire à ne pas prendre toutes les choses comme s'ils s'étaient entendus et relever de l'évidence, faire un peu preuve d'esprit critique et du soupçon nietzéen, quand même, de ne pas être béat devant les paroles de tous ces discours dont je le redis, qui polluent l'atmosphère. Les discours d'un Laurent Alexandre polluent l'atmosphère. Les discours d'un Cédric Villani polluent l'atmosphère parce qu'ils ne sont dotés d'aucun. Les discours d'un Jean-Briel Ganassia ou Laurence de Villers qui développent l'informatique émotionnelle, affective, des robots affectifs. Mais moi, je n'en veux pas de vos robots affectifs. Pour s'occuper de ma grand-mère, je m'en occupe moi-même. Je n'ai pas besoin de robots. C'est une abjection, vos histoires. Après, vous parlez d'éthique. Non, non, développez d'autres structurations techniques. Alors là, on pourrait entendre. Ce n'est pas quand il y a le feu dans la forêt à parler d'éthique et à prendre des seaux d'eau pour qu'on éteint un feu dans la forêt développé à d'autres structurations techniques, à d'autres productions techniques. Alors là, on pourra parler d'éthique. Là, on pourra parler d'éthique. Donc, je donne un bon exemple. C'est bien, je suis en forme avec toi, avec Think of You ce soir. Parce qu'on en a marre d'entendre tous ces discours qui, je le redis, qui sont formatés, qui sont véhiculés en vue de satisfaire des intérêts. Alors, je parle, là, nous allons parler d'un secteur déterminant. Déterminant. Allez, l'exemple. Je suis dans l'exemple. Je vais te le donner. Secteur déterminant. Car, tout le monde, aujourd'hui, des personnes ou des ingénieurs ou des personnes qui développent ces systèmes sont mis en critique ou un peu mis sous le saut du soupçon, ce qui est très rare, mais quand ça arrive, ils dégainent une arme imparable. La médecine. Voilà un secteur dont, n'en doutons pas, nous allons tous bénéficier. Il y a une personne qui ne cesse de dire ça, qui ne connaît rien en médecine. C'est Gilles Babinet. Non, mais Gilles Babinet, je n'en parle même pas. Voilà encore quelqu'un qui pollue l'atmosphère avec ses discours. Il faut être gentil avec Gilles. Non, mais il est gentil. Je l'aime bien, c'est un copain, mais qui ne parle que non d'intérêt privé. Moi, je le redis, je parle au nom de Maastricht indépendant et de principe auquel je crois. Donc, la médecine. Alors, avant, je parle d'une personne qui ne nous parle que de médecine, mais qui n'y connaît rien. C'est qui ? Non, mais Yann Lequin. Yann Lequin, boss du labo d'IA à Facebook qui, partout, alors lui, il occupe du terrain dans les médias, partout, nous dit la médecine, ça va sauver des vies. Il n'est pas du tout dans la médecine. Mais pourquoi il ne nous raconte pas ce qu'il fait sur Facebook ? Jamais il n'en parle. Regardez toutes les interviews. Jamais. Ah, on comprendrait mieux ce qui se joue si, par exemple, monsieur Lequin, data scientiste non, chef IA auprès de Facebook nous racontait cette volonté d'interpréter de façon toujours plus approfondie, affinée les comportements en vue d'instaurer une relation client ininterrompue. Mais ça, il s'en cache bien, il n'en parle pas. Il nous parle de médecine. Une petite parenthèse avec Yann Lequin. Je suis invité dans une émission de télévision la semaine prochaine dont je tairai le nom à l'occasion de la sortie de mon livre. Et on m'a demandé, on m'a dit ce serait bien de mettre quelqu'un un peu de point de vue opposé. Alors, quelques personnes ont été évaluées. On avait pensé à Villani. Le tournage a lieu mardi prochain. Monsieur Villani, ce monsieur est au Vatican la semaine prochaine. Tant mieux pour lui. Donc, on a envisagé de m'opposer à Yann Lequin. Vous savez ce qu'il a répondu, Yann Lequin ? Mais ça, je le dis. Ça, je le dis. J'ai reçu le SMS le plus dingue que j'ai reçu depuis quelques années. Donc, la programmatrice de l'émission, l'émission sur Paris 1ère, peut-être qu'on va commencer à comprendre, qui est une nouvelle émission. Ça attise. Voilà, ça attise de quelqu'un qui était un auteur assez connu. On ne viole pas les correspondances. Mais je vais y revenir sur la médecine, mais c'est une parenthèse. Et je l'ai le SMS. Si vous voulez, j'ai des preuves. On m'a dit, Yann Lequin ne veut pas parce qu'il ne fait pas de politique. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, une des personnes et parmi tant d'autres, tous ces ingénieurs payés par le monde afféodé au monde de l'industrie. C'est-à-dire, il a des très gros émoluments de la part de Facebook. Tant mieux. Mais ce monsieur a perdu toute distance critique, toute capacité critique. Il est totalement soumis aux intérêts de Facebook et du monde économique. Donc, ces personnes qui ont un pouvoir politique... Ça tombe bien, il devait arriver. Voilà. Qui ont un pouvoir politique, toutes ces personnes qui ont un pouvoir politique puisqu'ils développent des productions qui interfèrent sur le cours de nos existences, qui modifient, qui interfèrent. C'est exactement ce qui est nommé politique, c'est-à-dire qui modifient et qui contribuent à définir le cadre de l'organisation de nos affaires communes. Il nous répond et il répond à cette personne « Je ne veux pas dialoguer avec Eric Sadin parce que je ne fais pas de politique. » Vous rendez-vous compte de la démission de la responsabilité, la démission de la responsabilisation de l'ingénieur en se lavant les mains en disant « Moi, je ne suis que dans ma bulle technique et totalement indifférent à l'impact des conséquences. » Et quand il s'en soucie et quand il veut un peu évoquer l'impact des conséquences, il nous dit « C'est formidable dans la médecine. C'est extraordinaire. » Et c'est cela, c'est précisément à cette déresponsabilisation à laquelle je m'oppose. Alors, je reviens à l'exemple. On est à l'exemple. La médecine, donc que M. Lequin, qui n'y connaît rien, qui est donc, je le redis, chef du labo IA à Facebook, qui nous raconte, M. Lequin, si vous me regardez, racontez-nous vos recherches que vous faites auprès de Facebook. On comprendrait bien ce qui se passe de vouloir continuellement interpréter nos comportements avec Oculus, la réalité augmentée, l'informatique émotionnelle, de façon à ne pas nous lâcher la grappe continuellement, de continuellement nous suivre et que vos systèmes d'intelligence artificielle nous disent continuellement « Prenez tel produit plutôt que tel produit et vendre l'interprétation et monétiser l'interprétation de mes comportements en s'érigeant... Vous sauvez la vie. » Pour nous sauver la vie, Facebook en tant que plateforme est devant toutes ces informations et toutes les compagnies du monde entier. Ça, vous ne racontez pas. Et en plus, vous avez l'outrecuidance de raconter, je regarde la caméra là, de nous raconter que vous ne faites pas de politique, mais c'est honte à vous. Honte à vous. Honte. Je pourrais faire référence à d'autres ingénieurs, programmeurs, le grand Alexandre Grotiendiek, mathématicien. Ça, c'est une parenthèse intéressante. On va revenir à la médecine. Alexandre Grotiendiek, Medailles Fields, comme Villani, quand il avait appris qu'au sein de l'université de Sofia Antipolis, pour les recherches qu'il menait, c'est un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, Alexandre Grotiendiek, quand il avait appris que pour ses recherches, les recherches de son laboratoire, bénéficiaient de fonds de l'OTAN via le ministère de la Défense, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait, Alexandre Grotiendiek ? Il est allé voir les responsables de l'université. Il a dit, « Moi, je ne veux pas, je m'oppose à ce que mes recherches et toute mon équipe, toute l'intelligence toute l'invention que nous mettons, toute l'énergie que nous mettons, toute la sueur que nous mettons, elle se développe, toutes ces forces-là, toute cette inventivité-là, en vue de satisfaire des intérêts et des cahiers des recherches déterminés par le ministère de la Défense et l'OTAN. Qu'a fait l'université ? Il a dit, « Monsieur Grotiendiek, nous savons que vous êtes médaillé Fields, nous ne pouvons malheureusement pas répondre à votre requête et à la requête des ingénieurs et des scientifiques de votre laboratoire. Qu'a fait Grotiendiek ? Il gagnait très bien sa vie, il gagnait bien sa vie dans un grand laboratoire public. Il a dit, « Je pars. » Non seulement, il est parti. Quel formidable esprit critique, quel grand mathématicien, quelle formidable personne qui savait qu'en faisant ces recherches-là, il faisait de la politique et qui n'aurait jamais dit comme à Yann Lequin, « Je ne fais pas politique en développant mes recherches », qu'a-t-il fait ? Non seulement, il a démissionné, entendez bien ce que je veux dire, et il a monté une revue extraordinaire qui s'appelait « Survivre et vivre », qui rassemblait des chercheurs, des techniciens, qui développait un esprit critique par rapport à tous les développements technologiques qui étaient à l'œuvre au cours des années 70. Mon éditeur d'échappé a publié une formidable anthologie de tous les textes critiques publiés par cette revue. Et c'est le médaillé Alexandre Otien-Diek, médaillé Fields. 40 ans plus tard, Cédric Villani, médaillé Fields, qui est totalement assujetti au monde économique, au monde politique, puisque ce monsieur est député de la majorité présidentielle, la République en marche, et qui est totalement soumis au dogme techno-libéral, qui veut que l'horizon économique et sociale inéluctable et bien heureux de notre temps, c'est les développements d'intelligence artificielle. Son rapport, cette abjection de son rapport qu'il a rendue à Emmanuel Macron et à Édouard Philippe il y a six mois, qui disaient qu'il fallait encore plus investir, il fallait encore plus mobiliser tous les ingénieurs du monde entier, en vue d'instaurer cette pression sur la décision humaine, en vue d'instaurer plus que jamais ce que fait le cas auprès de Facebook, l'interprétation continue de nos comportements, en vue d'instituer la data-driven manufacture, l'encadrement et transformer le personnel en des robots de chair et de sang. Mais quelle abjection quand même que cette dogme ça s'impose ? Sans que ça fasse l'objet de davantage de postures critiques. Il fait peut-être aussi ça pour résister à la Chine, aux Etats-Unis, à la Russie, dans un contexte de guerre économique. C'est une guerre économique. Mais c'est une guerre économique, mais à laquelle ? Donc, qui commence à être leader, comme n'arrête pas de ressasser Laurent-Alexandre, la Chine ? Mais regardez ce que fait la Chine, mes chers amis, avec l'intelligence artificielle, j'ai écrit un chapitre, je suis analysé de près. Elle met les Ouïghours dans des camps. Le crédit social. Ah oui, extraordinaire ! Alors voilà l'avenir que nous promet l'intelligence artificielle, le crédit social. C'est-à-dire cette grande société de la balance, de la dénonciation, de l'évaluation des comportements dans toute la société. C'est-à-dire que vous traversez mal la rue, il y a des systèmes qui analysent le fait que vous avez traversé la rue au mauvais moment. Ça vous handicap sur l'accès à des soins. Ça vous handicap à des prêts. Ça vous handicap l'accès à du travail. Ça vous handicap l'accès à la santé. Ça dresse un peu les Chinois. C'est un encadrement comme jamais il y a eu dans l'histoire des conduites. C'est un palliatif éducatif. Oui, non mais là, l'ironie, il faut arrêter là, l'ironie à ce point. Donc, quand on nous dit qu'on est en retard, qu'il y a des pays, la Chine et les Etats-Unis qui sont continuellement, j'entends, Laurent Alexandre est champion du monde pour nous dire ça. D'ailleurs, il pèse 100 millions d'euros. Oui, j'ai vu, j'ai fait un entretien hier avec la Tribune, le journal économique, qui va apparaître la semaine prochaine, dont j'ai appris qu'il était actionneur, ils me l'ont dit là-bas, et ils m'ont montré la couve de son prochain, j'ai envie de dire bouquin, je ne m'as pas des bouquins ce qu'il écrit, c'est des, bon, ça s'appelle les politiques et l'IA qui ferait avec Jean-François Copé, mais ça va être un livre, ils vont continuer de dire que les politiques n'y comprennent rien, qu'il faut investir davantage, mais il y a, donc c'est la démission de tout esprit critique, la démission de toute velléité à voir ce qui se joue au profit du du primat économique et avec toute l'étendue des incidences civilisationnelles que je suis allé voir de près et qui m'offusque. Alors je reviens, vous êtes d'accord que je reviens sur les avantages ? On a encore une heure et demie, c'est vrai ? On a même toute la nuit à ce rythme-là, j'étais venu un peu fatigué, mais là ça y est, vous m'avez réveillé avec vos questions ironiques ou vos remarques ironiques, n'est-ce pas ? Faites un dessin. Alors, la médecine, voilà un très bon exemple aussi bien de fonctionnalité de ce que permettent les systèmes d'intelligence artificielle, mais aussi d'une chronologie. Je vais m'expliquer parce que là c'est compliqué ce que je dis. Je vais m'expliquer, on va très bien comprendre. L'intelligence artificielle, des systèmes d'interprétation de certains secteurs professionnels, on sait qu'IBM a fait ça depuis quelques années, enfin depuis le début des années 2010, et notamment son système le plus connu, c'est Watson. Tout le monde connaît Watson, qui a été à l'origine un système de formidable. Vous m'entendez ? Je dis formidable là. Ça veut dire terrifiant. Non ! Si, de formidose. Non, pas du tout. Formidose, ça vient de terrifiant. Bon, mais alors là, moi je le dis d'un point de vue naïf et quand je dis formidable, c'est un organe de collecte d'informations de toutes sortes, relatives les informations à des foyers de pathologies dans le monde entier, à des effets secondaires de molécules sur des patients, relatives à des traitements de pathologies, de cancers ou autres pathologies graves individualisées avec les résultats, les suivis relatifs à des foyers d'infection. Donc, c'est un formidable instrument d'information à l'usage du corps médical. Donc, par exemple, pour des molécules, d'avoir une information assez plus vidale. Vous connaissez le vidal, le dictionnaire. Puis, ça donne des informations relativement à des effets secondaires très récents sur quel type de personnes. Ça va faire gagner de l'argent à la Sécu. On peut dire ça comme ça, où ça permet d'affiner l'appréciation de certains cas dans la médecine. Mais, comment il faut comprendre cette première fonctionnalité qui était la première avec Watson ? Là, on est loin des discours expéditifs. Là, je suis dans l'analyse de près de ce qui se passe. Après, on va voir comment il y a des échelons. Parce que là encore, je suis allé faire dans mon livre avec la médecine. J'ai écrit un chapitre qui s'appelle « La médecine... Hippocrate mis sous le joug du privé. » Donc, on nous dit « La médecine, ça va être formidable. » Alors, je vais aller voir. Donc là, puisque nous parlons de fonctionnalités formidables, comme ce que tu viens de dire, mais là, moi, pas du tout ironique, réelle. Donc là, il y a un instrument d'information, d'accès à l'information. Mais je le redis. Je le redis. C'est cela, ce seuil, ce point qu'on ne voit pas suffisamment qui permet au corps médical, en théorie, de faire ce qu'il veut. Ce corps médical, le médecin, en voyant des informations, de faire ce qu'il veut. Depuis quelque temps, donc là, je parle de ces fonctionnalités qui continuent de se développer. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ce système Watson, analysé aussi, synthétisé, analysé, lisé, entre guillemets, parce que les systèmes lisent aujourd'hui, parlent, lisent, c'est le devenir anthropomorphique de la technique, c'est comme ça. Il faut bien qu'on en paye les conséquences aussi de ce devenir anthropomorphique. Peut-être qu'on n'a pas le temps, mais bon. Donc, lisent des articles, les synthétisent des articles scientifiques. Donc, avec des mots-clés, quel médecin peut lire des milliers d'articles scientifiques ? Ils n'ont pas le temps. Donc, ils les synthétisent. Donc, on voit bien que c'est un instrument d'accès extrêmement rationalisé et aisé à l'information. Ça, c'était 2011, 2012, 2013, 2014, et ça a continué de se développer. Parallèlement, c'est développé une autre fonctionnalité dont on ne cesse de parler. Vous l'avez peut-être entendu, dont on ne cesse de parler. C'est le diagnostic automatisé. Alors là, c'est la panique. Enfin, non, c'est l'enthousiasme planétaire. Dès que je dis des choses, on dit, mais t'as vu la médecine ? Dès que je développe des points de vue critiques, on me dit, mais est-ce que tu vois la médecine ? Oui, je suis allé voir la médecine. Diagnostic automatisé. Ah, voilà, c'est extraordinaire. Alors, certes, depuis deux ans, il y a des cas de pathologie. Comment ? Sur la dermatologie. En dermatologie, en radiologie, des diagnostics automatisés. Alors, je vais dire quelques petites choses et après, on va voir le troisième échelon. La troisième fonctionnalité. Ça, c'est la deuxième fonctionnalité. Cette fonctionnalité, déjà, 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 elle est appelée, n'est-ce pas, n'est-ce pas, on en a parlé tout à l'heure avec le machine learning, à être de plus en plus fiable, à se sophistiquer sans cesse. Je fais une parenthèse de taille. Nous avons parlé, j'ai parlé du fait que nous entrons, c'est pas nouveau, mais c'est plus que jamais, nous entrons dans une société extrêmement utilitariste. Donc, ça ne gêne personne. Le Yann Lequin étant d'autres, elle est une des magazines qui disent avantages la médecine, c'est extraordinaire. Ça ne gêne personne que la figure du médecin, qui est une personne importante dans la société, qui a requis de longues études, qui a une connaissance évolutive des patients, qui a une expérience... Qui peut se planter. Qui peut se planter. Alors, je vais t'en dire quelques mots d'abord sur ce fameux qui peut se planter. Ça ne gêne personne que cette figure-là, qui est une figure un peu structurante de la société et des relations humaines, c'est-à-dire, c'est le soin, le soin. Ça ne gêne personne que par pertes et profits, à terme, on le met sur la touche, au profit de l'expertise automatisée qui est appelée à être sans cesse sophistiquée. C'est une parenthèse. Moi, ça me gêne en tant qu'être humain et en tant que citoyen que des compétences aussi qu'on requit tant d'années et qui ont tant d'expériences qui appellent aussi la relation humaine vont être à terme par l'expertise sans cesse sophistiquée, par le machine learning. Car aujourd'hui, nous sommes en 2018. Que vont être ces systèmes en 2030 ? Alors, une fois de plus, on argue, parce qu'il faut bien faire avaler la pilule à tout ce bon peuple des développements. On argue de la complémentarité, homme-machine. Oui, peut-être en 2018, en 2025, racontez-moi la complémentarité homme-machine. Alors maintenant, je vais dire encore autre chose avec ces systèmes de diagnostic dont on va affecter une aura de plus en plus indéniable. Il serait bon que dans les hôpitaux, que lorsqu'un système de diagnostic automatisé établit une pathologie grave, il y ait des systèmes de contre-diagnostic automatisé. ça, personne n'en parle, ça coûte très cher. Déjà, un système de diagnostic automatisé coûte très, très cher. Allez demander à un hôpital de faire un système de contre-diagnostic. Donc là, il va y avoir des problèmes de faillibilité d'aura supposée au système. Et je fais encore une petite parenthèse qui n'en est pas une. On fait comme si les médecins n'arrêtaient pas de se planter continuellement. Mais vous savez, des erreurs de diagnostic. Il y en a. Il y en a, c'est malheureux. Mais c'est extrêmement dérisoire. Parce que quand il y a une pathologie grave qui est détectée dans les hôpitaux, qu'est-ce qui se passe ? Il y a du contre-diagnostic. Il y a des médecins qui se réunissent. Dans les hôpitaux publics, c'est ce qui se passe. Ils essayent d'évaluer à plusieurs. Donc on arrête de nous raconter que les médecins n'arrêtent pas de faire des bêtises. Il y a une expertise médicale, notamment sur les pathologies graves qui existent. Mais pourquoi y a-t-il cette passion du diagnostic automatisé ? Alors, comme disait la marionnette de Sarkozy, moi, je vais vous le dire. Pourquoi il y a ces systèmes de diagnostic automatisés qui sont développés ? Moi, je vais vous le dire, comme disait la marionnette. Parce que ces mêmes systèmes qui ne sont pas du tout développés par le corps médical, ils sont développés par qui ? Les sciences. Non, ils sont développés par l'industrie de données et du numérique. En vue de quoi ? Là, il faut me suivre. Les chers amis, il faut me suivre. Point par point. Là, je vous accompagne avec moi vers un point qu'il faut comprendre. Il faut me suivre. En vue de quoi ? En vue de faire sauter le monde médical, ce qui est nommé en médecine le paiement à l'acte, au profit d'une logique d'abonnement qui vient des capteurs que nous sommes amenés à porter. Interprète, collecte en temps réel les flux physiologiques et des systèmes d'intelligence artificielle, interprète en temps réel les états de chacun à terme, à l'échelle de la planète. Et ces grandes industries de la donnée et des plateformes, et de numérique et aussi des plateformes, en temps dériger, alors c'est compliqué, mais je veux dire simplement les choses, eux-mêmes, des officines médicales, alors que jusqu'à nouvel ordre, Google, c'était la requête de mots-clés, des plateformes éducatives, qui venons maintenant et Apple et tous ces grands groupes de l'industrie de la donnée veulent se positionner sur le champ de la santé, car imagine-toi à l'échelle de la planète les chiffres d'affaires que ça représente, et entendent s'ériger, je le dis précisément, en tant que plateforme entre l'industrie pharmaceutique ou eux-mêmes monter des cabinets médicaux, ce qui existe déjà dans le monde. Car ces systèmes de diagnostics automatisés, mais c'est aussi à l'œuvre avec l'interprétation en temps réel des flux physiologiques, mais ces systèmes de diagnostics automatisés, et cela, il faut l'entendre quand on parle des avantages de la médecine, il faut entendre les conséquences collatérales, et c'est quoi les conséquences collatérales ? C'est une gigantesque entreprise de privatisation de la médecine, de confiscation du champ de la santé par les grandes entreprises de l'industrie numérique, ces mêmes systèmes de diagnostics automatisés, ce qu'on ne dit jamais, et là je m'énerve, je m'énerve pour la bonne cause, car j'en ai marre d'entendre dire que voilà un domaine où on va tous bénéficier, celui de la médecine, ces mêmes systèmes de diagnostics, entendez bien ce que je veux dire, c'est déjà le cas aux Etats-Unis, ce sont des systèmes de prescription automatisés, c'est-à-dire que ces systèmes qui sont fabriqués, élaborés, conçus par le monde économique, par le monde industriel, vont eux-mêmes par l'achat de mots-clés, c'est-à-dire le computationnel, on ne le voit pas, ce n'est pas la théorie du complot qui dit qu'elle a vu une masse de données, ce sont des millions de lignes de code qui moulinent en permanence, il va y avoir, il y a de l'achat de mots-clés, et donc l'intégrité du médecin, qu'on met comme ça sur le bas-côté au nom de l'utilitarisme et du diagnostic automatisé, l'intégrité, je le veux bien supposer, du médecin, est appelée à être évacuée au profit de grands groupes de l'industrie du données qui diagnostiquent les pathologies ou qui interprètent en temps réel nos états physiologiques et qui s'érigent en tant que plateforme où elles-mêmes proposent des visites par des logiques d'abonnement, nous allons vers de l'abonnement, la fin de la médecine, du paiement à l'acte, et qui s'érigent en tant que plateforme entre le monde pharmaceutique et pas le monde musical et entre chacun d'entre nous. Alors, est-ce que c'est la compétence de l'industrie numérique de s'ériger en tant que plateforme entre les patients, les individus citoyens-patients et le monde pharmaceutique ? Donc, l'intelligence artificielle dans la médecine, au nom du diagnostic surpuissant automatisé, comme s'il y avait des erreurs de diagnostic continuellement, nous ne voyons pas, et je crois que je suis le seul à le dire, je peux le dire en toute modestie, que je suis le seul aujourd'hui sur notre petite planète à dire, et je suis interpellé, moi, il faut le dire, par des collectifs de médecins. J'ai un mal, là, je pourrais vous le ressortir, M. Marti, une association française pour une médecine libre, qui m'interpelle et qui m'invite à aller dans un congrès de médecins, ils vont un peu gueuler sur ce qui se passe actuellement. Voit-on la gigantesque entreprise de marchandisation, de privatisation de la santé, et ils font avaler, passer des lanternes pour, comme on dit, c'est quoi l'expression ? Passer des vessies pour des lanternes, avec cette fable des sempiternels avantages ou des supposés avantages de l'agriculture automatisée, ça occulte toute cette entreprise qu'on ne voit pas, mais qui est à l'œuvre. Car ce qui est à l'œuvre, c'est les capteurs, c'est le suivi, pas seulement ininterrompu de nos gestes commerciaux, de l'état dans notre baignoire, de notre sommeil, c'est en continu de nos flux physiologiques. Et alors là, c'est bingo ! C'est toute l'industrie de bien-être, c'est ça, en plus, ça instaure une autre tranche de pénétration de nos comportements, c'est-à-dire des capteurs, des flux physiologiques qui peuvent aussi être utilisés à des fins commerciales, pas que médicales, c'est-à-dire si je sais que vous toussez en pleine nuit, je peux vous proposer, je peux vous mettre en relation mot-clé avec, je ne sais pas, des pulls d'Amar ou Uniqlo qui chauffent en hiver, vous savez, le heat attack. Ou on peut diagnostiquer la mort précoce du nourrisson, éviter la mort précoce du nourrisson, des choses comme ça. Oui, mais ce qu'il faut saisir, c'est des équations avantages, inconvénients, il faut la mettre de côté. C'est ça que moi, je m'efforce de faire. Faut dire ça à un couple qui a perdu son gamin. Non, mais ce que je m'efforce de faire, c'est de mettre cette simple éternelle équation qui ne fait rien avancer et qui occulte des choses. Allons voir ce qui se passe de majorité. Est-ce qu'on est capable d'analyser ce qui se passe de majoritairement structurant ? Là, dans la médecine, on va me dire au nom d'un cas de dire ça. Mais attends, il y a plein de médecins qui sont capables de diagnostiquer des risques possibles. Écoutez, il faut arrêter avec cette fable de la surpuissance du diagnostic automatisé. Qui dit une chose, cela ? Qui dit quoi ? Qui dit la puissance de fascination et d'aura. Tu comprends ? D'aura au sens de oratique, D'aura, qui a analysé Benjamin, Walter Benjamin dans son époque, l'aura. L'aura qu'on accorde à ces systèmes, mais comme si l'humain n'arrêtait pas de faire connerie sur connerie et notamment les médecins. Il y en a qui en font. Mais arrêtons de croire que le diagnostic médical était un champ de ruines. Ce n'est pas du tout le cas. Ça coûte cher, la médecine. Ça va peut-être faire baisser les coûts ? Certainement pas. Là, il y a des investissements qui sont, dont les médecins m'ont interpellé pour me raconter cela. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait transformation digitale de tout. Voilà une expression forgée par les évangélistes de l'industrie du numérique qui impose ses discours. Transformation, mesdames et messieurs, du lycée. Alors, la ministre de l'éducation de Hollande, elle fait entrer grandes portes ouvertes dans l'éducation, contrat signé en 2015, comment elle s'appelait ? Najat Ballot ? Qui signe un grand contrat avec Microsoft. Entrée, Microsoft n'a aucune compétence dans l'éducation nationale. Transformation digitale de l'école publique. Entrée. Entrée. Évidemment, c'est le résultat du lobbying. Donc aujourd'hui, les évangélistes de la numérisation intégrale du monde nous disent qu'il faut que tout, il y a la transformation digitale de tout, notamment de l'entreprise. On a un peu parlé de certaines conséquences collatérales. Des médecins m'interpellent en disant, et eux-mêmes, enfin, un nombre malheureusement minoritaire, disent maintenant, ces évangélistes-là, ils ont réussi à imposer la doxa de la transformation digitale de la médecine. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est comme pour l'école qui Hollande avait dit en novembre 2014. Pourquoi je me souviens des dates ? D'abord parce que j'ai une passion des dates, mais parce que quand je l'avais entendu parler de ça, j'ai aussitôt dégainé une tribune qui est parue dans Libération une semaine plus tard où il avait dit en 2014, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, mais là, c'est le résultat du lobbying, de la transformation digitale de tout, et notamment de l'éducation et de la médecine, on va en reparler. il avait dit à partir de la rentrée 2015, tous les collégiens vont avoir des tablettes numériques. Alors, moi, j'avais pondu une tribune qui était en ligne pour ceux que ça intéresse sur Libération. qu'ils ont vendu dans la foulée sur Amazon. Voilà, et que j'avais nommé, intitulé Libé avait gardé le titre, c'était très bien, l'ineptie des tablettes numériques à l'école, et après, il se trouve très intéressant, j'avais été donné des conférences dans quelques conseils généraux qui, donc, comme tu le sais, ont la compétence des collèges, et ils m'ont dit, vous savez, elles sont ces tablettes, on a dépensé un fric dingue, elles sont toutes dans les sous-sols, les profs n'ont pas été fermés, ça s'est fait dans la plus grande, le terme que je vais dire, car tout est à la même enseigne, dans la plus grande précipitation, sans qu'il y ait des études d'impact, sans qu'il y ait l'implication des professeurs, des parents d'élèves, de voir comment cela se passerait, le fait du prince, Hollande dit, il va y avoir des tablettes, ça a été une catastrophe, heureusement que ce n'est pas le cas, alors maintenant, le fait du prince, ou le fait de la doxa, ou le fait du lobbying, car on n'en parle pas assez de ça, il y a un lobbying de l'industrie du numérique, mais qui est d'une puissance, qui est d'une puissance, qui forge les représentations, et qui impose la doxa, selon laquelle, si tout doit aller mieux dans tous les secteurs de la société, il faut que ça passe par des investissements dans des systèmes, investissements dans la digitalisation de tout, sans que ça ne fait l'appel d'examens critiques de la part de toutes les personnes concernées, sans que ça fasse l'examen d'études d'impact sur des effets de laboratoire, c'est-à-dire sur des cas de figure restreints où on expérimente quand même les choses, car le lobbying, c'est une des premières puissances auxquelles succombe le monde politique, mais ensuite la société tout entière, qui impose la doxa de l'inéluctable. L'inéluctable, c'est l'autre nom de l'inéluctable, c'est le fait de dessaisir la société de son droit à décider librement du cours de nos destins collectifs. L'inéluctable, c'est clouer le bec à nos droits de parole. L'exponentiel, les technologies de l'exponentiel, parce que nous sommes aujourd'hui dans le temps de l'exponentiel, les technologies de l'exponentiel, car nous vivons un miracle aujourd'hui, l'humain est pétri de défauts, le monde est chaotique, mais nous vivons un miracle, nous disent les grands gourous de l'industrie numérique, mais aussi toute cette doxa, les technologies d'exponentiel vont racheter tous les défauts de la Terre à vitesse exponentielle. Donc, je reviens à mon affaire de transformation digitale des hôpitaux de la médecine, qui suppose de la mobilisation de l'investissement d'argent public, et là, je le dis, j'interpelle les citoyens, puisque des médecins m'ont parlé de ça. Neuralink, ça te pose, ça te parle un peu ? Oui, mais bien sûr que Neuralink est tel ça, mais je connais ça par cœur, mais là, on ne parle pas de médecine, on parle d'autre chose. Neuralink, on va en dire quelques mots aussi, si tu le souhaites, mais des médecins me disent mais c'est incroyable, ces investissements qui s'opèrent sur le fait de généraliser l'usage de systèmes d'intelligence artificielle sans du tout que ça fasse l'objet de débats, sans voir l'impact, sans saisir... Tu ferais quoi si tu étais aux manettes ? Eh bien, d'abord, je ne veux pas être aux manettes et ensuite, pour ma part, tu sais, le dernier chapitre de mon livre, je l'ai intitulé « Manifeste de l'action », tiens, on y vient, au temps de l'exponentiel. Je ne suis pas aux manettes et je ne veux pas être aux manettes. En revanche, j'appelle à une chose. Puisqu'il y a une telle puissance technico-industrielle, puisqu'il y a une telle soumission du monde politique, puisqu'il y a une telle soumission, c'est la même chose, du législateur, eh bien, que nous reste-t-il à instaurer ce modèle de société ? Je le redis bien, fondé sur l'interprétation antoréale de tous nos comportements et l'orientation, le guidage de l'action humaine à des fins en vue de répondre à des intérêts privés ou en vue d'aller vers le crédit social, c'est-à-dire l'organisation hyper-rationalisée et évacue en tout défaut de la société. Puisqu'il y a une telle puissance, une telle démission du politique et du législateur, puisqu'il faut arrêter de croire à cette fable de la régulation et à cette fable de la surcroît d'éthique. Vous savez, l'éthique, c'est comme la piqûre. On va mettre un peu d'éthique à la bête et puis tout va aller mieux. C'est comme Laurence De Villers qui développe des robots empathiques, c'est-à-dire cette abjection des robots qui interprètent nos émotions et qui vont nous assister. Mais mettez ça à la poubelle, cette horreur-là. Développez d'autres techniques, d'autres techniques, d'autres modalités techniques, fondées sur une autre vision de l'existence. Donc, à l'écart de tous ces discours, on nous dit « Oui, ce qu'il faut faire, c'est mettre un peu d'éthique. » J'ai dit tout à l'heure toute cette fable-là. Eh bien, je crois que c'est plus que jamais à nous à qui il revient, oui, de faire œuvre de politique. C'est-à-dire de nous saisir à toutes les échelles de la société et de sous quelle forme. Déjà, avons-nous le droit de ne pas être béat ou d'être passif et de dire « Là où il y a des systèmes qui bafouent notre intégrité et notre dignité, on le refuse. » Dans le monde de l'entreprise, ces systèmes qui voient des signaux énoncés via des casques audio à du personnel les actions à entreprendre, il serait temps que les syndicats ne se soucient pas, et c'est important, que des niveaux de salaire, mais s'opposent à ces objections. Un peu quand même. Non. Ah mais non. Bien sûr que non. Et puis, ça agirait aussi, parce que j'ai réfléchi à des modalités d'action. On parle des gens qui ont un casque et qui portent des couches pour travailler. Mais il y a cela. Mais aussi, les modes de management aujourd'hui, on en a parlé. Ce sont des systèmes qui portent des intérêts, qui portent des modes d'action. Ça ne perds pas ton fil. Hein ? Bon. Je ne perds pas mon fil. J'ai énoncé, j'ai travaillé sur cela, précisément, sur des modes d'action possibles. Moi, je ne veux pas être au manette, puisque tu poses la question de façon extrêmement catégorique. En revanche, je veux travailler à l'éveil de conscience et à la possibilité de nous rendre agissants. Alors là, on touche à un point extraordinaire, l'éveil des consciences. Raconte-moi un petit peu comment tu fais pour éveiller des gens qui ont la tête dans le guidon, qui savent à peine utiliser un téléphone portable, qui ont des problèmes de boulot, de pognon, de santé, qui sont dans un stress, dans une catatonie émotionnelle et dans un égoïsme pur et simple, qui sont poussés dans une société qui va de plus en plus vite, qui demande de plus en plus de performance. C'est juste. Donc, l'élément catalyseur ou l'élément exotique ou cette prise de conscience, cet éveil, ouvrir les yeux, t'appelles ça comme tu veux. Raconte-moi, tu vas faire ça comment ? D'abord, tu ne crois pas, parce que tu as beaucoup parlé, je prends un micro, tu ne crois pas que tu planes un peu là ? Parce que sinon, les gens, ils n'iraient pas magnificer le 17 pour le prix du gasoil. Surtout que ce n'est pas pour l'écologie parce que l'État manque de pognon, ils se font taxer et voilà, ça passe pour des questions d'écologie. Là, il y a une énorme manifestation qui est en train de se préparer pour bloquer le pays, mais simplement parce que ça touche un peu le portefeuille. Mais ils n'ont rien à branler du reste. Donc, tu vas les éveiller comment ? Cette masse informe, je suis encore cynique, cette masse informe complètement décérébrée et égoïste. Ce qui n'est pas le cas. J'entends bien dans ta question le préciposé. Le préciposé, c'est que nous sommes au temps de la démission. C'est-à-dire, puisque les choses sont en cours, puisque la puissance est du côté du monde technico-industriel, arrête avec tes discours critiques, arrête avec tes appels à la mobilisation. Regarde pour l'écologie, Nicolas Hulot qui démissionne. Arrête avec ton appel à la conscience. Arrête. C'est vain. Alors, tu sais à quoi est-ce que je te réponds à cela ? Je te réponds, je ne suis pas dupe. Je ne suis pas naïf du tout. Je sais bien que la marge d'être actif relativement à cette puissance-là, à ces puissances-là, elle est très mince. Mais elle existe. Et si on n'essayait pas de l'exploiter, d'être agissant, mais c'est la vérité. Et je vais dire des choses sur cela. Si on n'essayait pas d'être agissant, quelle démission ? Quelle démission ? À laquelle je ne me résous pas. Alors, qu'est-ce que c'est être agissant, à mon sens ? Déjà, nous avons parlé des évangélistes, des discours. Déjà, je crois qu'au contre les experts patentés, qui disent, qui nécessitent de véhiculer des discours qui sont portés, qui répondent à des intérêts. Faisons valoir des contre-discours. Mais faisons valoir enfin des contre-discours qui émanent de la réalité du terrain. C'est médecins qui m'interpellent. Je les engage, je les appelle à prendre davantage la parole, plutôt que Villani qui vient de pondre un livre avec un médecin, je crois, un médecin, ou quelqu'un qui est dans l'industrie de je ne sais pas trop quoi, il faut vérifier, à dire que c'est formidable ce qui se passe avec la médecine, député de la France en marche, donc il va voter des lois pour que des médecins prennent la parole et nous disent que les choses ne se passent pas comme Villani nous le raconte et comme l'industrie du numérique nous le raconte. Faisons valoir des contre-témoignages, des contre-expertises dans l'entreprise que les syndicats et les personnes qui subissent ces objections de systèmes qui orientent l'action humaine nous racontent, fassent remonter les contre-expertises à l'opposé de toute cette doxaille de ces discours formatés. Je continue à dérouler la réponse à ta question. Je crois que malheureusement, Pasolini, nous avons perdu la faculté à dire non relativement à certains dispositifs qui sont qui s'imposent à nos existences sans faire appel à notre assentiment. La guerre, la faim. Non, pas la guerre. Des dispositifs qui bafouent notre dignité et notre intégrité humaine. J'en ai parlé dans l'entreprise, j'en ai parlé dans le recrutement qu'aujourd'hui des jeunes étudiants soient recrutés par des systèmes en vue de critères. Bon, la liste est très longue. Je l'énonce dans le livre. Avons-nous le droit ou avons-nous l'énergie, le courage, l'impulsion de dire cela ? On n'en veut pas. C'est tout le contraire qui se passe. Au nom des discours, au nom de la banalisation, au nom du discours de l'inéluctable, il y a des formes d'apathie. Tu as raison. Il y a des formes d'apathie, il y a des formes de naturalisation, de ces développements. Alors, si on n'est pas critique et si on n'essaie pas, on ne s'efforce pas de signaler ce qui se joue, on serait dans une démission généralisée. Je l'ai dit, à laquelle je ne me résous pas. Mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi autre chose parce que là, il s'agit... je vais te le dire, comme dirait l'autre. Là, il s'agit de vent contraire. Mais il s'agirait aussi de faire valoir d'autres imaginaires. Le proposer d'au-dessus. Mais exactement. Mais d'autres imaginaires, c'est-à-dire une autre vision de la société. Tu proposes quoi ? Mais que cet utilitarisme, je propose, enfin, je propose, n'est-il pas possible ? Déjà, puisque nous parlons de technico-économie et que l'imaginaire technique a été totalement enrégimenté par le monde économique, n'y a-t-il pas d'autres modèles techniques, d'autres trajectoires techniques à développer ? Assez brûler la main sur le cœur quand tu dis ça, vas-y. Mais je le crois. Mais pourquoi ce ton ironique ? Parce que tu t'es possédé par ce que tu dis et je trouve ça très très beau. Mais je le crois plus que jamais. Un peu utopiste, c'est très très beau. Non, mais ce n'est pas utopiste. Je vais quand même vous raconter une anecdote puisque je balance un peu ce soir. Les Kuhn, les Villani, les De Villeurs, les Alexandres, ils en prennent pour leur grade et pas suffisamment. C'est que le début. C'est que le début. Ils vont en prendre de plus en plus. Il y a quand même une école d'ingénieurs, malheureusement, j'oublie son nom à chaque fois, mais je vais vous le retrouver. Ils m'avaient invité au moment de la, il y a deux ans, de la séiconisation du monde à donner une conférence auprès de leurs jeunes étudiants-ingénieurs d'une école de Lyon, de codeurs, d'ingénieurs. Tout avait été calé, le bon de commande, la date, les billets de train. On avait même préparé ce que je comptais dire. Voilà le plan de ma conférence que j'étais totalement libre. Et ils m'appellent. C'est pour dire l'état des choses. Ils m'appellent une semaine avant et ils me disent « Monsieur Sadin, ils étaient pris de panique. on va devoir annuler votre invitation. » Je lui dis « Pardon ? » « Oui, parce qu'on a lu dans l'entretien que vous avez donné à Libération que vous opposiez au compteur Linky. » Je lui dis « Oui, alors, elle me dit écoutez, Enedis, donc l'opérateur, est un de nos sponsors principaux de notre école. Donc, on a la trouille, on ne le fait pas. » moi je dis « Écoutez, Madame, Madame, deux heures deux paroles critiques dans l'année, deux heures, tu aurais pu faire l'objet de débats à la fin ou au cours de ma présentation, je m'en fiche. C'est trop. C'est trop. C'est-à-dire qu'inviter une parole critique dans votre école, c'est trop et que ce qui compte, c'est la soumission à votre sponsor qui détermine consciemment et inconsciemment les programmes. On me dit « On vous invitera plus tard. » Je lui ai écouté, Madame, vous ne m'inviterez plus jamais. Je ne viendrai jamais. Honte à vous. Je vais d'ailleurs écrire une tribune dans Le Monde pour dénoncer ce qui se passe là, pour rendre visible. Alors, ils ont été pris de panique, ils m'ont écrit 50 mules. Je n'ai jamais répondu à aucun. Je n'ai pas fait cette tribune, mais j'aurais pu la faire. C'est pour dire comment, par exemple, quand je parle de pluralité de la recherche, pluralité de trajectoires techniques possibles, les mondes de l'enseignement, le monde des écoles d'ingénieurs, le monde de l'université, et le terme, il est un peu péjoratif, mais c'est le cas. Il est infiltré par les grandes entreprises. Regardez Paris Tech. J'ai encore lu une tribune dans Le Monde Éco. Les pages éco sont très intéressantes. Moi, je lis les pages éco du Monde tous les jours, mais aussi du Figaro, mais aussi des éco. Je lis ça. Des gens de Paris Tech. Donc, il y a le regroupement de plein d'universités, Saclay, etc. Tout le monde sait ça. Pareil, on est en retard. Écosystème, toutes ces métaphores biologiques. Non, non, non. La recherche, ce n'est pas un écosystème. L'écosystème, c'est biologique. Ce n'est pas du tout. On n'est pas dans le biologique, dans les affaires humaines. On est dans la contradiction. On est dans les intérêts divers. On est dans la pluralité humaine. Il n'y a pas d'écosystème. C'est encore un terme auquel je m'oppose. Donc, Paris Tech disait, voilà, il faut encore plus d'investissements. Toujours la même histoire. La Chine est devant, etc. Mais toutes ces écoles, elles sont infiltrées par les grands groupes, les grandes industries et qui façonnent, déterminent, consciemment et inconsciemment. Vous avez vu, peut-être qu'Enedis n'aurait pas eu à redire avec mon invitation à l'école d'ingénieurs. Mais façonnent, déterminent, consciemment ou inconsciemment, la structuration des études. Et qu'est-ce que c'est que cette structuration des études ? C'est le principe qui veut que les développements, l'état de la recherche, ce qui est supposé comme étant comme... Le système économique. C'est de répondre à ces trajectoires en cours. Et ces trajectoires en cours, je la redis en une seule phrase, très simplement. C'est cette objection d'interpréter en temps réel nos comportements continuellement. En temps réel et continuellement, ce n'est pas la même chose, en temps réel, mais jusque la nuit, avec des bandeaux, plus dans le lit. En temps réel, continuellement, nos états, en vue de monétiser cette connaissance continuellement, et en vue d'instaurer une organisation algorithmique, policée, ultra-rationalisée, et hygiéniste de la société, qui risque d'aller à terme, sait-on jamais, jusqu'au crédit social chinois. n'y a-t-il pas, dans les écoles d'ingénieurs, dans les universités, mais aussi dans notre imaginaire collectif et individuel, la possibilité d'imaginer d'autres développements techniques que fondés sur ce strict utilitarisme et cette capitalisation continue de l'interprétation des comportements. C'est cela que je dénonce, et c'est cette structuration techno-économique que c'est vers cette visée que sont conçues les développements actuels. Alors je pose une question, cette fois-ci c'est moi qui te pose la question, cette fois-ci c'est moi qui vous pose la question, a-t-on les moyens en société de faire un écart par rapport à la puissance techno-industrielle, de marquer un pas de côté, et de dire, vous voulez développer les choses comme cela ? Nous, nous avons l'intelligence, nous avons l'inventivité, nous avons l'envie, nous avons la foi, nous avons le caprice, nous avons le désir, nous avons la folie, nous avons l'envie d'imaginer les choses autrement, tout autrement. Tu connais Notre-Dame des Landes ? Exactement. Je crois que ce sont des ZAD à toutes les échelles de la société qu'il faut inventer. C'est très bien, comme quoi tu écoutes ce que je dis, je suis bavard, mais tu écoutes ce que je dis. C'est très bien ce que tu as remarque. Cette fois-ci elle n'est pas ironique, elle est en plein dans ce que je signale. Je crois que ce qui nous revient aujourd'hui, tu parlais de la manifestation du 17 novembre sur le coût du gazole, etc., pour encore plus consommer de gazole. Je crois que ce qui nous revient, c'est d'inventer, je le dis dans mon livre, cette phrase exactement, c'est d'inventer des ZAD, mais pas seulement à Notre-Dame des Landes, pas seulement dans l'espace, mais à toutes les échelles de la société. Là, vous voulez construire le travail comme ça ? Nous, on le construit autrement. Est-ce que tu as vu ce film « Nul homme n'est une île » ? C'est super bien. C'est un doc, je crois qu'il a été réalisé par quelqu'un qui s'appelle Marchès. Je suppose que... Est-ce que tu as vu « Elyséum » ? Je ne l'ai pas vu. Est-ce que tu as vu « Bienvenue à Gattaca » ? » Oui, mais en tout cas, « Nul homme, à propos de ZAD, il y a un moment, un ébéniste qui a une entreprise, qui est dans une forêt, un ébéniste autrichien, je crois, qui est dans une forêt, qui parle très bien du cycle des arbres, comment ils font très attention à comment les couper au bon moment après des cycles, on sentait qu'il avait une sorte d'amour, d'empathie avec la forêt, et pas l'empathie que les robots, que les ingénieurs qu'on développait pour qu'ils aient de l'empathie avec nous. Ces robots empathiques, mettez-les à la casse. Ça, je les détruirais bien. Je ferais bien une virée pour les détruire, leur saloperie de robots empathiques. C'est une parenthèse. Donc, il disait, cet ébéniste, qu'à un moment, on voit dans la forêt, et à un moment, on le voit dans son entreprise. Et on les voyait travailler. On sentait que personne n'était lésé, que tout le monde était dans une sorte de plaisir du travail. Et à un moment, il dit, voilà des ZAD. Il disait, pourtant, son entreprise n'arrêtait pas de se développer, parce qu'il pratiquait un travail, un très bel artisanat, comme ça existe encore aujourd'hui. Qui coûte très cher. Qui coûte très cher, mais qui marche très bien. Et tu sais ce qu'il a dit à un moment ? Moi, je ne l'ai pas oublié, cette parole. Peut-être que... Moi, je ne l'ai tellement pas oublié que je l'ai mise dans mon livre. Parfois, tu vois quelque chose, tu entends une parole, tu te dis, waouh ! Il faut l'entendre, celle-là. Et il dit, nous, on a décidé, j'ai décidé, nous avons décidé que même si nous n'arrêtons pas de nous développer, ne n'irons pas au-delà de 10, de 10 personnes. C'est magnifique. Parce qu'au-delà, il y a un seuil, ça ne va plus être le même esprit. Il y aura définitivement des personnes qui vont être dans des jeux de pouvoir, vouloir dominer, vouloir exploiter. Il dit, non, on ne veut pas. Chacun y trouve son compte, s'éclate dans son travail. Eh bien, on ne répondra pas à toutes les commandes. Ce n'est pas grave. C'est magnifique. Donc, c'est quand on parle de ZAD, des ZAD dans le travail. Je pense qu'on est totalement... C'est terrible. On est dans un état de la société où on est dans la survie. La survie. Des gens acceptent d'être pilotés par des systèmes, de répondre à des... Je crois que si on veut comprendre une horreur, mais je ne suis pas le seul à le dire ça, une horreur du monde contemporain, une des horreurs du monde contemporain, vous allez en entreprise. Le monde du management. Si vous voulez saisir aujourd'hui l'acmé, parce que nous parlons d'un moment de l'extrême rationalisation de la société, c'est une vieille histoire. Ça a lieu depuis la révolution industrielle, ça a lieu depuis Taylor, depuis Ford, depuis le début du XXe siècle. Nous vivons l'histoire du monde depuis un siècle. En Occident, maintenant ça regarde le monde entier, c'est l'histoire d'un accroissement continuel de la rationalisation de la société. Et aujourd'hui, avec ces systèmes d'intelligence artificielle et l'état de la technique, c'est un nouveau seuil d'une extrême rationalisation de la société. Et cette extrême rationalisation de la société, si on veut aller voir comment ça se pratique, comment ça s'applique, on va voir le monde du management. Et là, vous allez voir comment les personnes n'ont plus un souffle, la possibilité de souffler la moindre seconde, au profit de quoi ? Je crois que si on veut aussi comprendre ce qui se joue avec ces systèmes, c'est une notion extrêmement importante. C'est le temps réel. C'est le temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire, le temps réel ? Le temps réel, c'est la visibilité, au moment même où les choses se passent, de l'évolution des phénomènes. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Qu'est-ce que ça veut dire aussi ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace avec les événements. On sait ce qui se passe au moment même où ça agit, où elles ont lieu. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire qu'on peut agir sur les comportements, soit des humains, soit des systèmes, au moment même où les phénomènes se débloquent. Donc, voit-on la pression ? C'est une camisole numérique ? Ah, je crois que c'est... Tu ne me la piques pas pour ton prochain bouquin, celle-là. Non, mais le terme est bien. Mais quand on entend camisole, il ne faut pas que ça soit un slogan, tu comprends ? Il faut comprendre comment cette pression sur la décision humaine a lieu. Elle va avoir de plus en plus lieu. Mais je le redis à différents niveaux. Ce n'est pas pareil, cette camisole, quand une ancêtre connectée me dit « Vous devriez aller voir tel film au vu de la connaissance des comportements », que lorsque un système de diagnostic ou un système d'interprétation en temps réel de mes flux physiologiques me disent « Ouh là là ! Ouh là là ! Vous avez mal couru ! Prenez tel complément alimentaire ! » Là, j'ai des doutes. Je me dis « Les systèmes sont tellement puissants ! » Et ils vont être tellement puissants. Qu'est-ce que j'aurais les moyens, à un moment, de dire « Ce complément alimentaire... » Si ce système, il dit « Tu as une mauvaise foulée, il faudrait que tu fasses une meilleure foulée » ou « Tu t'appuies plus à droite, tu vas avoir mal au dos, attention, va peut-être chez ton ostéo » ou des choses comme ça. Non, c'est pas bien ? Là, c'est toi qui es très candide, là, non ? Tu ne vois pas que tous ces systèmes qui sont développés visent qu'à une chose... Non, mais ça fait combien d'années qu'on se connaît ? Ben, elle essaie de répondre à des intérêts privés ! Tu crois que je suis candide ? Non, mais attends ! Redis-moi que je suis candide ! Bon, je sais que tu es loin d'être candide. La guerre, c'est celle des fantômes. Qu'est-ce qu'il raconte ? Éric Sadin, la guerre, c'est celle des fantômes. Mais je vais vous expliquer. La guerre, c'est celle... La guerre industrielle, c'est qu'il y a des fantômes à côté de nous qui nous parlent et qui nous disent à différentes échelles les actions à entreprendre. On peut nommer ça camisole, on peut nommer pression, on peut nommer enrégimentement des conduites. La voiture autonome, mais pourquoi Google ? Ça en parle aux gens. Une fois de plus, ça est banalisé. Mais qu'est-ce que Google... Avant, ils ont été dans le transport de personnes, Uber, et ainsi de suite. Plus ou moins. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans l'industrie automobile ? Mais ça, ça n'interpelle personne. Pour pomper ta data. Exactement. Alors là, comme dit la marionnette, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Il s'agit de mettre des fantômes dans la voiture. C'est-à-dire de détenir une tranche, une nouvelle tranche, une nouvelle strata d'intelligibilité de nos comportements durant les transports. C'est beaucoup les transports à l'échelle de la planète durant des heures. En plus de surcroît, durant des moments où on ne va pas travailler, on va lire des tablettes, on va discuter, interprétation des paroles, parler des systèmes d'intelligence artificielle avec le langage naturel, l'interprétation du langage naturel. Ce sont aussi des systèmes d'interprétation des conversations. Mais aussi, ce n'est pas de la science-fiction, ça, de la sueur, de la sudation par les sièges. Donc, il s'agit d'interpréter les comportements. Google, qui ne savent pas faire des bagnoles, mais qui ont donné le ton à toute l'industrie automobile, où il s'agit d'être dans la voiture autonome, au nom de quoi ? de la sécurité supposée. Mais voit-on le modèle de société qui est à l'œuvre, qui va voir des voitures nous conduire, nous piloter, mais pas seulement nous piloter. Ça, aussi, j'ai analysé dans mon livre. Pas seulement nous piloter d'un point, par exemple, je tape Paris-Messe, de la façon la plus sécurisée, mais qui va nous parler, la voiture, continuellement. Nous dire, tiens, en fonction de tes historiques, tu vas aller dans tel restaurant qui correspond à ton budget. En fonction de l'analyse de ton visage, on va s'arrêter à telle pharmacie. Vois-t-on le seuil du technolibéralisme qui est à l'œuvre, où des systèmes vont nous parler en vue de nous conduire à plusieurs titres et en vue au cours du pilotage d'orienter nos comportements et là, pour le coup, en vue d'une seule visée, en plus de la sur-hygiénisation de la circulation, de l'organisation des espaces urbains, en vue de continuellement procéder à une pression sur ma décision de me dire « On te connaît tellement bien, Eric, dans la voiture. On te connaît tellement bien qu'il faut que tu ailles, au vu de ton budget, rencontrer telle personne dans tel bar très approprié à vous deux sur le chemin ou dans tel rallier à château ou dans tel routier si je n'ai pas un sou. C'est cela, le modèle de société. Il y a des très bons routiers à 15 euros. À moins de 15 euros. Alors là, peut-être que la voiture autonome ne les connaît pas encore, tu me donneras les adresses. C'est cela, c'est cela, ce modèle. Côté de Saint-Etienne-du-Gray. Bon, tu nous le diras, hors antenne. C'est cela, le modèle. Et tu comprends, une fois qu'on a dit ça, on voit bien qu'il y a un modèle de société, qu'il y a une vision du monde. Et une vision du monde au nom de quelques avantages supposés, dont on a vu qu'il faut aller voir de près, des conséquences collatérales, en général, ce n'est pas seulement les avantages, quand bien même, qu'il faut remettre en question. C'est tout le contexte de ces supposés avantages, ce que nous avons fait, là, en partie. Donc, cette vision de la société, je pense que, là, il y a un travail. Alors, je veux bien croire qu'il est très compliqué. Tu as raison, il est peut-être perdu. Peut-être qu'il est perdu. S'il est perdu, on fait quoi ? Je ne dis pas s'il est perdu, on fait quoi. Je dis peut-être n'est-il pas perdu, donc soyons agissants. Moi, j'ai une équation aujourd'hui. je te dis s'il est perdu, on fait quoi ? Alors, moi, j'ai une équation aujourd'hui. Elle est très simple. On pourrait presque avoir faire office de slogan, mais ce n'est pas un slogan pour moi. C'est que, plus on nous décisit de notre capacité d'action, plus on nous décisit de notre capacité d'évaluer les choses de nous-mêmes, de décider de nous-mêmes des actions à entreprendre, plus on nous décisit de notre liberté d'agir comme bon nous semble. On t'assiste peut-être, non ? Oui. Plus il faut être agissant, plus il faut agir. Tu as un téléphone portable ? Oui, mais je décis ce que je fais avec mon téléphone portable. Plus, tu l'entends cette formule, plus on nous décisit de notre faculté d'agir, plus il faut être agissant. Et c'est exactement ça qui a déterminé l'écriture de mon livre. C'est exactement ça qui détermine toutes les paroles que je lis depuis le début. Tu m'en as fait perdre des calories, hein ? Je pourrais être cool, comme Laurent Alexandre. Regardez son smartphone, j'ai vu l'émission que tu as fait avec lui, regarde son smartphone. Oui, mais la France est à la traîne, regardez les Chinois, ils vont nous bouffer. Non, moi je parle avec mes convictions. Ces messieurs-là, ces personnes-là, parlent au nom de leurs propres intérêts. Parce que Laurent Alexandre, il a des parts, il est business angel. Quelle est sa parole ? Tu sais cette question Nietzscheenne ? La question Nietzscheenne, qui parle ? Qui parle ? Qui parle quand je parle ? Est-ce que c'est la société ? C'est ma grand-mère, c'est la pression que j'ai sociale ou c'est moi en tant qu'individu singulier et libre ? Qui parle ? Qui parle quand Villani nous dit que l'IA va être un facteur d'accroissement de la démocratie ? Mais quelle honte ! Qui parle ? C'est ses intérêts qui parlent. C'est une vision technolibérale de l'existence. Qui parle quand Macron nous dit qu'il faut que la France soit un hub de l'IA ? C'est une vision saint-simonienne de la société. Tu vas voter quoi aux prochaines élections ? J'ai beaucoup de mal avec le vote. Car je crois que de plus en plus, je crois à des ZAD, moi. Tu l'as dit le terme. T'as dit beaucoup de choses avec ce ZAD. Enfin, c'est pas que t'as dit beaucoup de choses. T'as pointé. Je crois que de plus en plus, je suis pour la prise en charge collective. Mais de façon modeste. C'est pas les grandes manifs. Les grandes manifs pour l'assèchement, enfin, le réchauffement de la climatique, ça me fait rire, moi. Alors, ce dégouli de bonne conscience, là, dans la rue. Juliette Binoche, c'est des comédiens qui font une tribune dans le monde contre le réchauffement climatique. Mais écoutez... Avec Aurélien, on lui passe le bonjour. Non, mais c'est à mourir de rire. Ce dégouli de bonne conscience, on fait une tribune. Non. Je crois que c'est là où nous vivons, de nous saisir. plutôt que d'avoir des systèmes qui nous disent continuellement quoi acheter. Construisons. Ça existe déjà, et heureusement, des cycles de distribution, des nouvelles modalités de travail. Construisons d'autres écoles. Au lieu que l'État investisse dans cette saloperie de French Tech qui bénéficie de fonds publics, qui est une abjection, cette French Tech, en vue de soutenir toutes les startups, mettons de l'argent public pour développer des nouveaux types d'écoles. où des gens s'investissent pour développer d'autres modes d'éducation que ceux transformant les professeurs en tant que coach de plateforme. Transformons, créons des centres de soins où il n'y ait pas du diagnostic automatisé, mais où il y ait de l'argent public pour accueillir les personnes en difficulté, les personnes qui n'osent même pas entrer dans l'hôpital, les personnes qui n'ont même pas les moyens de se faire suivre régulièrement. Mettons de l'argent public dans toutes ces initiatives. Faisons une pression sur nos élus pour dire, plutôt que de soutenir les start-upers qui créent des Uber à tout bout de champ et qui créent des modalités de management où tout le monde est supposé être égaux et travailler dans le cool et ils travaillent 40 heures par jour et qui sont mal payés trois sous et dont on nous dit que c'est le modèle économique lumineux de notre temps et en vue de monétiser, de marchandiser toute la vie, allez vous faire foutre avec vos start-up. Allez vous faire voir et que cet argent public il soit plutôt mis à la disposition de citoyens qui montrent des nouvelles initiatives, citoyennes, qui ne laissent personne. Vous avez vu ce qu'on a fait à la ZAD ? Oui, bah oui. Bah oui. Bah oui. Mais là, il y a des luttes. Il y a des luttes. Il y a des luttes emblématiques du temps présent. Mais là, on parle de ZAD qui est territorial. Je crois que les ZAD, c'est à toutes les échelles de la société. C'est dans nos esprits. Et là, je reviens au discours. Avons-nous les moyens d'écouter les discours et dire mais non, le soupçon nietchéen ? Moi, vos sornettes, je ne les écoute pas moi. Je ne les prends pas pour argent comptant vos sornettes. Question d'Internet, est-ce que tu as déjà été dans une ZAD ? Non, mais si on m'invite, je veux bien y aller. Je veux bien. Nous, on a été invité à Notre-Dame-des-Landes et on n'a trouvé que des gens sympas. Mais évidemment. Je ne dis pas évidemment à sympa. Question d'Internet, tu gagnes combien par mois ? Pas beaucoup parce que j'ai arrêté d'enseigner mais je suis libre. Vous voulez que je vous dise en une seconde ce que je fais mes journées ? J'ai lit, j'écris. Je n'ai aucun boss. Je suis dans la stricte indépendance. Je ne roule pas sur l'or. C'est du luxe. C'est du luxe que je me suis construit. Je vide mes droits d'auteur. Mes livres se vendent très bien. Je suis heureux. D'ailleurs, quand tu dis qu'est-ce qu'on fait ? Mes livres, tu le sais, j'ai une surface de visibilité. Et tant mieux. Et tant mieux. Parce qu'il est temps qu'il y ait des contre-discours. Et puis, quand des grands groupes privés, car j'y vais, m'invitent à donner des conférences, je ne suis pas gratos. Alors, une question très intéressante. Donc, je facture mes conférences. Mais je dis ce que j'ai à dire chez Orange ou chez Accenture. d'Internet, est-ce la création d'un vrai dieu ? L'intelligence artificielle, quand il y avait, je ne me rappelle plus qui, un cas de chez Google qui disait qu'il allait créer son dieu avec son intelligence artificielle. Oui, oui, un cinglé, je reparle de lui dans le bouquin. Si je retrouve mon bouquin, je peux... Il est juste là. Oui, oui, je vais te dire, l'église. Il a terminé la question, je peux te répondre ? Oui, vas-y. Merci, monsieur, madame ou madame, monsieur, mademoiselle. Alors, il y en a qui présentent ça comme ça. Non, moi, je pense que c'est pas... Dieu, l'analogie n'est pas bonne. Une religion ? Non, c'est un surmoi. C'est-à-dire, c'est un surmoi... Apaisant. Pardon ? Apaisant. Un surmoi qui a... Je reviens à ce qu'on s'est dit dès le début, pour ceux qui ont suivi notre... Ça s'appelle une émission, ce qu'on fait, ou notre entretien depuis le début. Je reviens à notre histoire de vérité. C'est un surmoi qui va nous dire continuellement la vérité des choses et d'agir en fonction. Maintenant, il faudrait voir, c'est ce que j'ai dit à plusieurs reprises, mais je le redis une dernière fois, il faudrait voir que le surmoi répond à des putains d'intérêts, excuse-moi, d'être familier en fin d'entretien et à une vision du monde. La vision du monde. Allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas, le crédit social chinois a tapé sur notre copain Google, ce que c'est le crédit social. Ou s'il y en a qui veulent voir qu'est-ce qui se joue, je renvoie à mon livre. Ils peuvent l'emprunter aux bibliothèques, ne l'achetez pas nécessairement. Ou si vous voulez l'acheter, ça s'appelle, je ne sais plus trop quoi, l'organisation algorithmique de nos conduites. Un chapitre où j'analyse ce qui se joue et ce qui est en train de se jouer. Donc, oui, c'est ce surmoi. Mais ce surmoi où Dieu, vous comprenez, Dieu, Dieu en général, dans notre représentation, il est bienveillant, il veut notre bien. Le surmoi, il veut que répondre à ses intérêts. C'est pour ça que Dieu, il y a déjà quelque chose, il y a un présupposé que c'est pour la bonne cause. D'où tout ce discours qu'on entend depuis six, sept ans, to make the world a better place, faire du monde un endroit meilleur, tous ces discours encore. Don't be evil. Voilà, don't be evil, tous ces trucs dont on est un peu revenu. Mais il y a quand même quelque chose, il y a quand même un hygiénisme, il y a quand même un positivisme qui veut que tous ces développements allaient, malgré toutes les critiques, malgré toutes les dérives, quand même, nous allons vers une société qui va nous éviter quantité de défauts, d'erreurs, d'errements que nous vivons depuis la nuit des temps. Question d'Internet, on est content de s'être affranchi de la peste et de ces conneries, quand même, non ? Ah oui, mais là, c'était des recherches menées par des médecins, menées par des biologistes, menées par des savants, interpréter en temps réel mes flux physiologiques, en vue de continuellement me suggérer des choses, là, c'est pas de la recherche médicale, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus sournois. Question d'Internet, est-ce qu'une partie de l'humanité peut survivre en marge du robot compresseur intelligence artificielle où tout le monde va y passer ? La question est intéressante, on ne la posera jamais assez, tu me l'as posé, je me la pose, on se la pose, la question, c'est en quel terme nous la posons-nous et qu'il y ait des effets pragmatiques. Rouleau compresseur, puissance, on en a parlé, après, là, on parle de quoi ? On parle de la responsabilité, c'est la responsabilité de chacun. Est-ce que tu as envie, telle personne que je tutoie, là, je connais Nidev, mais la question m'est déjà sympathique, il y a un lien de fraternité dans cette question, est-ce que tu acceptes que des systèmes te disent continuellement quoi faire et à des niveaux de plus en plus coercitifs ? Est-ce que tu acceptes que des systèmes, comme en Chine, vont dénoncer les conduites au profit d'un hygiénisme ? Si c'est non, alors il faut être agissant. Il faut dire certains systèmes, on n'en veut pas. Est-ce que tu as vu le film L'homme bicentenaire ? Alors, je l'ai vu, rappelle-moi, parce que j'ai oublié, moi j'oublie tous les films que je vois, j'apprécie ou pas, j'ai oublié tout. C'est l'histoire d'un robot qui veut devenir humain. Oui, dans une famille. Et comment ça se termine ? Il est jeté par la fenêtre ? Non, ça se termine, on ne va pas spoiler, merde, ça craint, si je donne la fin du film. Comment on l'a vu, c'est un vieux film, redis-moi. Il veut mourir comme un homme, donc il invente un système où il peut se dégrader et en fait avoir une âme. En fait, son ultime recherche, c'est l'âme. Donc ma question, qui est une question internet, si le passage du point de singularité est inévitable, a-t-il une autre idée alternative que celle de Musk, qui est de fusionner avec ? Ah oui, non, mais là encore, d'abord, moi, si je réponds à ça, c'est comme si je prenais au sérieux toutes ces conneries-là. La fusion, la singularité, enfin tout ça, c'est une sorte de, comment ça, de sauce, tellement loin de la réalité, tellement loin de ce qui se passe, comme si la singularité, bon, on est dans l'idée de, on est dans le moment anthropomorphique de la technique, qui voudrait que les systèmes d'intelligence artificielle soient modélisés sur le cerveau humain, ce qui était à l'œuvre avec la cybernétique, dont on n'a jamais assez relevé que toutes les personnes qui avaient tenté de concevoir ces systèmes, aucun ne relevait des sciences du vivant, des sciences cognitives, c'était tous des ingénieurs, des mathématiciens, des techniciens, donc ils avaient une vision du cerveau extrêmement lacunaire. 50 ans plus tard, c'est le rêve cybernétique qui entend être à l'œuvre, c'est quoi le rêve cybernétique ? C'est alors que ces personnes, il y a 50 ans, dans les années 50 et 60, il y a plus de 50 ans maintenant, après la catastrophe de la deuxième guerre mondiale, dont beaucoup, les tenants de la cybernétique, c'est une histoire que tout le monde connaît, je crois, aujourd'hui, venaient des pays de l'Est qui avaient dû fuir le nazisme, se sont posés la question comment la technique qui peut créer une telle catastrophe, Hiroshima, elle pourrait être exploitée, utilisée dans son effet inverse, en vue d'instaurer une organisation plus pacifiée de la société. C'est ça, la cybernétique. Et pour cela, ils se sont dit, c'est étrange, dans l'histoire des idées, l'histoire de la technique, d'imaginer que pour tenter de donner un cours supposé positif à la technique, il fallait modéliser des systèmes sur les cerveaux humains. C'est très, très surprenant. On ne s'est pas assez arrêté sur cette histoire des idées et en supposant que c'était fondé sur le postulat que le cerveau constitue un système extraordinaire d'organisation de l'information, ce qui est le cas, et de l'appréhension du réel. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que le rêve, le fantasme cybernétique, qui est extrêmement ambigu, extrêmement ambivalent, car il aspirait à une organisation pacifiée, mais aussi parfaite de la société. Sauf que dans les années 50 et 60, et l'état de la technique ne pouvait répondre à leur aspiration, ni les moyens financiers n'étaient présents pour soutenir ces recherches. Ce qui s'est passé, c'est une numérisation de la société et une rationalisation par l'informatisation de la société, nos sociétés. Et puis, il se trouve qu'à début des années 2010, un peu avant avec l'apparition des systèmes experts, où il y avait déjà la puissance d'expertise qui a commencé à être apparaître au cours des années 90, au début des années 2010, il y a le modèle neuronal qui a été réintroduit pour les systèmes, qui une fois de plus est développé par des ingénieurs, des codeurs, des programmeurs, des mathématiciens, dont Yann Lequin, ce modèle neuronal qui ne relève absolument, dont il n'y a aucun spécialiste des sciences du cerveau. Donc, c'est un modèle neuronal extrêmement lacunaire. C'est une idée du cerveau fondée sur des structures connexionnistes, fondée sur... Alors, aujourd'hui, il y a des termes très enjoliveurs de la technique. On parle de... Il y a tout un neurolexique qui s'est développé, de puces synaptiques, de processeurs neuronaux. Donc, il faut voir qu'est-ce que ça cache ? Intelligence artificielle. Qu'est-ce que... Intelligence artificielle. Les termes, les discours, le langage. Qu'est-ce que ça cache, cela ? Ou qu'est-ce que ça porte plutôt que caché ? Ça porte un modèle de société où toutes les affaires... C'est très important ce que je dis là. Très important. Qui est en lien avec tout ce qu'on dit depuis le début. Ça cache la volonté d'ériger un modèle de société fondé sur, continuellement, l'extrême réactivité du cerveau. La structuration des affaires humaines à l'intérieur d'une organisation connexionniste du chose. Un modèle vitaliste où les choses fonctionnent continuellement et sans arrêt. Un modèle de perfection de l'organisation de l'information et de l'appréhension du réel. Et ces personnes qui développent des systèmes fondés sur... Supposés fondés de façon extrêmement lacunaire sur nos cerveaux humains, eh bien, véhiculent ce modèle de société, ultra réactif, continuellement dynamique. C'est pour ça que le terme intelligence artificielle, il s'agirait aussi de le remettre en question, de voir que nous n'avons en aucune manière, en aucune manière, affaire à une intelligence artificielle, mais nous avons affaire à un mode de rationalité. C'est ce que j'ai analysé dans mon livre. Dans mon livre où je dis précisément les choses, un mode de rationalité fondé sur l'extrême rationalisation des choses, sur la volonté de marchandiser continuellement l'existence et d'instaurer cet utilitarisme généralisé, à ce mode de rationalité, il s'agirait de faire valoir, et c'est là que nous revenons à nos aides, n'est-ce pas, d'autres modes de rationalité fondés sur l'appréhension multisensorielle du réel, fondés sur l'expression de la pluralité humaine, car ces systèmes sont des systèmes d'homogénéisation des modes d'organisation de l'existence. Donc cette affaire de singularité qui suppose que nos cerveaux vont pouvoir, à l'intérieur de cet réductionnisme, vont pouvoir, comme dit le Ray Kurzweil, tous ces gens très intelligents mais qui relèvent de la psychiatrie, ces gens-là sont fous, sont des malades qui rêvent de la transhumaniste et qui rêvent de la singularité, il faut voir la tronche qu'ils ont, car ils ont tous l'air plus de... ils ont l'air tous déglingués, ils nous parlent de l'immortalité, mais alors que la durée de la vie pour la première fois depuis un siècle elle commence à se raccourcir, qui nous promettent l'immortalité, comment, sous quelle modalité, mais qui peut croire en ces conneries, en ces âneries, en ces inepties, mais qui peut croire ça ? Ça fait des unes de magazines en promettant de télécharger nos cerveaux sur des puces de silicium. Mon Dieu, comme si le cerveau humain, l'objet le plus complexe au monde, qui fonctionne par une appréhension multisensorielle du réel, par le corps, par l'essence, par la vue, par lui, qui est doté d'une mémoire intra-utérine, la mémoire de tous les événements de la vie, mais qui peut croire... Mais comment même peut-on énoncer, avoir l'audace, l'autrecuidance, d'énoncer que, eh bien, à terme, le cerveau va pouvoir être réduit des lignes de code et être téléchargées sur des puces de... C'est peut-être ce qui sauvera l'humanité, non ? Et c'est peut-être ce qui sauvera... D'abord, c'est impossible. J'ose affirmer ici que c'est impossible. Car ces personnes, avez-vous remarqué, comme les Laurent Alexandre et comme tant d'autres, nous parlent de la société au futur. Ah non ! Ça suffit, cela. Ça suffit de nous parler de la société au futur comme si les choses étaient écrites à l'avance. Elles ne sont pas écrites à l'avance. Les choses doivent être envisagées au présent en mettant... à l'intérieur d'une mise en perspective historique, c'est-à-dire d'où ça vient, d'où ça vient, comment ça s'opère au présent et c'est au présent que nous devons évaluer les choses et au présent que nous devons être agissants. Arrêtons de nous raconter le futur comme il doit être écrit par le monde technico-industriel. Arrêtons comment le monde doit être écrit à l'intérieur d'une logique d'un inéluctable et confrontons-nous au réel, au présent et arrêtons de gober des sornettes du transhumanisme et du téléchargement de nos cerveaux qui est une sorte de délire total et prenons ces paroles. Prospectiviste, ça ne va pas, là. Ce n'est pas du tout la même chose d'être prospectiviste et de nous raconter qu'à terme, tous les défauts de l'existence vont être éradiqués au profit de Neuralink, par exemple, de puces dans le cerveau, de systèmes qui vont continuellement nous édicter la bonne action à entreprendre. Envisageons, examinons de près par qui sont produites toutes ces paroles, à quels intérêts ça répond, quel mode de société ça instaure. Et au présent, travaillons à analyser le réel qui est en train de se constituer pour faire valoir quoi ? Notre humanité. Mais d'autres, mais d'autres futurs possibles. Mais pour cela, il faut être agissant, il faut arrêter de gober ses ornettes et ça, c'est très compliqué. À cette puissance, parce qu'à un moment, j'ai dit, on est dans l'ère de la puissance. À cette puissance-là, faire valoir d'autres puissances. Alors, je vais bien encore redire que c'est vain, que c'est peut-être le combat est perdu, mais oui. Face à la puissance massive, il y a un truc intéressant. Face à la puissance massive, les ZAD, on a parlé des ZAD, faisons valoir la puissance nucléaire multiple, la puissance nucléaire au sens du nombre d'atomes à toutes les échelles de la société. Soyons agissants, faisons valoir d'autres modalités possibles. Là où c'est, par exemple, voilà, si les médecins sont agissants, ça changera le cours inéluctable de la transformation digitale des hôpitaux avec tout l'argent public qui est jeté par la fenêtre avec tout le corps médical qui est... Prospectivisme, c'est quoi pour toi ? Prospectivisme, c'est aussi ce que je fais. Prospectivisme, c'est avoir du nez, c'est-à-dire saisir les signes faibles et tisser les liens entre les signes faibles et voir ce qu'est les intentions qui sont en train d'être construites, les trajectoires qui sont en cours et des futurs possibles. C'est ce que je fais. Être idéologue du futur, c'est supposer qu'il y a des signes forts et les prendre comme inéluctables et comme étant écrits à l'avance. C'est pas du tout la même chose. C'est une petite pique à Laurent Alexandre là. Mais si, il n'y avait que Laurent Alexandre qui, je le redis, dit connerie sur connerie, ce monsieur, il peut me faire un procès, j'en ai rien à foutre. Il a beaucoup plus de pognon que moi mais je dirais ce que je pense. C'est-à-dire d'abord, il écrit, c'est des torchons qu'il écrit, ce n'est pas des livres. T'as essayé de discuter avec lui ? Mais je le connais bien. Je le connais très bien. On a fait quelques débats en ça. Mais depuis qu'il ne cesse de parler d'IA en disant qu'on est en retard, etc., là, je suis un peu agacé. Je crois que si on parle, ce sera extrêmement conflictuel. Parce que voilà un monsieur qui parle à partir de ses intérêts. Tu veux qu'on organise un débat entre toi et lui ? Moi, je crois que je préférerais un débat avec Cédric Villani parce qu'il est élu de la République. Tu veux qu'on l'appelle ? Ah mais je ne sais pas s'il acceptera. Car tu as vu, j'ai des arbres de rhétorique. J'ai des arbres d'arguments. Oui, il n'est pas bête Villani. Non, mais je n'ai jamais dit qu'il était bête. Tous ces gens-là, je n'ai jamais dit que Laurent Alexandre était bête. Il est loin d'être bête. Je n'ai jamais dit que Yann Lequin était bête. Mais tous ces gens-là portent une idéologie, portent des intérêts, portent une vision du monde. Moi, je défends des principes humanistes. La dignité, l'intégrité humaine. La volonté, le refus de soumettre toutes les actions humaines dans la marchandisation intégrale, le refus d'organiser de façon algorithmique et de façon hygiéniste la société. Voilà mon rapport réel, qui n'est pas du tout le même. Et là, il y a un conflit de position. Il y a un conflit de perception. Il y a un conflit de vision du monde. On va essayer de l'appeler. Si tu veux appeler Villani en direct, n'hésite pas. Mais je ne suis pas sûr qu'il veuille débattre avec moi. Quel est l'intérêt de Villani à débattre avec moi ? Tu veux me dire ? Ben, peut-être. Lui qui assoie son discours avec des journalistes qui gobbent ce qu'ils disent, qui gobbent tout ce qu'ils disent, pour une fois, il y aura quelqu'un qui se confrontera à ce qu'il dit. Il n'y a aucun intérêt. Mais aucun. Je l'appellera après. Ah, attends. En revanche, la société aurait intérêt à ce qu'il y ait des débats conflictuels, des débats frontaux avec ces personnes. Et quand une émission de télé qui va passer sur un Paris 1ère la semaine prochaine propose un débat avec Yann Lequin et qui refuse, en disant quoi ? En disant, il ne dit pas je ne veux pas débattre avec Éric Sadin. Non, il dit je ne fais pas de politique. Mais c'est extraordinaire. Alors, puisque Villani fait de la politique, débattons de la politique des développements techno-industriels. Développons. Évoquons l'impact politique et la portée politique. Puisque c'est un politique. Et moi, avec mes paroles, on a compris que je parle de technique mais je parle d'économie. Et je parle aussi. Pas seulement je parle. Je parle et je fais œuvre de politique. T'as ma parole, je vais l'appeler. Ça sera compliqué pour vous d'organiser un dialogue, un débat en toute cordialité. Cédric Villani est très cordial. Non, mais moi aussi je serai très cordial. Mais il n'y a aucun intérêt. Parce qu'il n'est confronté. Confronté. Où il ne voit que des personnes qui lui font des courbettes en disant c'est formidable ce que vous dites. Ça se voit même dans les yeux des journalistes. Qui écrit des rapports où les conclusions des rapports sont reçues avec des grands sourires par tous les journalistes de la France. Donc il n'y a aucun aucune dimension de critique relativement à ce qu'il énonce. Ce serait la première personne qu'il aurait en face de lui avec des arguments. Vous avez vu que j'ai de quoi énoncer, décrire précisément ce qui se joue. Aura-t-il et le courage, la bravoure et les moyens d'entretenir un vrai dialogue politique-citoyen ? Je l'espère. Maintenant, la balle est dans son corps. Moi, j'y suis prêt. Ok. Et avec Yann Lequin aussi, mais il a déjà donné sa réponse. On va lui passer le message. On arrive à la fin, presque à la fin de notre format. On peut continuer un peu. Il y a des choses à rajouter ? Je vais peut-être regarder deux, trois choses. On a dit beaucoup de choses. Ah, j'ai juste une petite... Une petite... Il y a deux petites choses que j'aimerais bien rajouter. Je voudrais qu'il n'y ait pas de confusion sur un point. Je sais que vous êtes très proche de la quadrature du net, ici. Vous êtes très proche. Moi, Jérémy Zimmerman, que tu as invité, je le connais bien. On se tutoie. On a passé des soirées ensemble à Lisbonne, dans des conférences et dans d'autres endroits. Non, mais c'est quelqu'un qui m'est tout à fait sympathique. Mais je me pose farouchement à ces gens-là. où, en tous les cas, j'opère un distinguo très net. Car, avez-vous remarqué aujourd'hui que quand on veut faire preuve de vigilance supposée face à tout ce que nous avons énoncé, on en revient sempiternellement à la question des données personnelles, du pillage de la vie privée, de la surveillance, question sur laquelle j'ai travaillé il y a plus de 10 ans pour ma part. J'avais publié un livre en 2009, alors que j'avais commencé à travailler en 2006, qui s'appelait « Surveillance globale » qui a été publié en 2009, sous titre « Enquête sur une nouvelle forme de contrôle », publié chez Flammarion. À l'époque, tout le monde disait « T'es pas un peu paranoïaque ? » Et puis, il y a eu Snowden en 2013. Là, j'étais invité par toute la presse en France à signaler, à préciser ce qui se jouait. Donc, je ne dis pas que je suis insensible à ça. Très tôt, j'ai analysé l'intelligibilité des comportements, le traçage des comportements privés. Je dis aujourd'hui que si cela existe, ce n'est plus du tout le problème. Ce n'est plus du tout le problème. Le problème, c'est ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire l'orientation de l'action humaine, c'est le décisissement de l'autonomie et de la faculté de jugement et de la liberté de décider de nos actions individuellement et collectivement. cette focalisation sur les données privées, c'est tellement à l'image de notre temps. C'est une fois qu'on navigue, qu'on surfe sur les réseaux à l'abri des regards d'autrui où je bénéficie de ma petite supposée vie privée, le tour est joué, mais c'est tellement à l'image de l'individualisme contemporain. Je ne dis pas que ce ne sont pas des questions importantes, mais il serait temps de se soucier de questions de liberté dans les modes d'organisation en commun, d'intégrité, de dignité humaine, de marchandisation intégrale de la vie. Il serait temps de se soucier de cela. Et puis, quand on parlait de crédit social, je vais évoquer un brevet qui est à l'oeuvre, qui dit quand même ce qui est dans la tête. Il y a un film dans la tête de John Malkovich, je crois, ce qui est dans la tête de certains concepteurs. Est-ce que vous avez entendu parler ? J'en parle dans mon livre, parce que c'est extraordinaire sur ce que se permet la recherche et ce que se permettent les chercheurs aujourd'hui. On a parlé d'Amazon, des systèmes édicts aux personnes. On en a parlé longuement. Est-ce que vous avez entendu parler d'un bracelet, un brevet de bracelet qui n'est pas encore mis sur le marché, qui viserait à, pour les personnes qui le porteraient, s'ils sont supposés, en fonction de critères, être posés sur la main, si la main est dans le mauvais endroit ? Écoutez bien ce que je veux dire, d'enregistrementement des conduites, l'aura qu'on accorde à l'intelligence artificielle. Ce monsieur a dit Dieu, divinité, moi je parle de surmoi, surmoi de vérité, à nous dire la vérité en toute chose et à nous corriger. Eh bien ce bracelet qui a été breveté, qui n'est pas encore mis sur le marché, on voit ce que ça signale. Eh bien, en fonction de la triangulation, de la géolocalisation, si ma main, ma main d'être humain est au mauvais endroit, il est repris et il va là où il doit aller dans les étagères de stock. Voyez-vous l'abjection ? Ça, c'est que de l'intelligence artificielle. Voyez-vous l'abjection et la courbe que ça signale ? Et ça, c'est le résultat direct de ce qui est nommé innovation numérique. C'est le résultat direct d'exploitation qui est possible avec l'intelligence artificielle. Et c'est au nom de tel développement qu'on nous dit quoi ? La France est en retard. Mais la France, pays historique, c'est une vieille histoire, c'est une fable aujourd'hui, des droits de l'homme. Ce serait tout son honneur de dire ces modèles-là, on n'en veut pas et on développe d'autres modèles économiques. Plutôt que nous raconter continuellement à la Laurent-Alexandre qu'on est en retard et qu'il faudrait investir davantage, investissons davantage pour refuser des bracelets qui décident sans qu'on ait le chien la liberté, la subjectivité de décider, de nous amener ailleurs. Mais ce n'est pas moi qui doit être scandalisé. C'est chaque être humain qui tient à sa liberté, à sa liberté de conscience et à sa faculté de décider par son autonomie de jugement et par sa liberté du cours des choses. Je crois que nous ne voyons pas qu'au-delà des supposés avantages sur lesquels nous avons vu que c'est beaucoup plus compliqué que ça, ces avantages, que nous ne voyons pas le cours des affaires humaines qui est dessiné, qui se dessine. Là, c'est les signes faibles et les signes forts. C'est-à-dire l'enrégimentement des conduites par l'intelligence artificielle et cette intelligence artificielle dont Mounir Madjoubi qui nous dit quoi ? Je comprends que les industriels développent et qu'on réfléchira après. M. Secrétaire d'État numérique honte à vous. Non seulement on doit réfléchir maintenant mais ça doit faire l'objet de débats publics. Voilà une personne à qui je pourrais aussi m'opposer dans le débat public. Et ce n'est pas aux industriels de décider du cours de nos sociétés. C'est à toute la société entière de décider du cours individuel et collectif de nos destins. Et arrêtons d'instituer une société où c'est le monde industriel qui décide à notre place la façon dont les choses doivent être organisées. C'est une honte absolue. Et vous, vous êtes un indigne représentant et élu de la République. C'est ce que je crois. Trois livres à conseiller. Pardon. Est-ce que tu as trois livres à conseiller à notre communauté ? Mon dernier livre. Non, ça, tu n'as pas le droit. Bon, alors. George Orwell. Politique de la langue anglaise. Les discours. Les discours. Se méfier des discours. Il dit on va renouer avec le politique quand on aura renoué avec une hygiène de la langue. C'est-à-dire toute cette pollution de discours là. Toutes ces discours préformatés. Toutes ces doxas. Ce travestissement de la langue française. Toutes ces... Cette prise de contrôle de la dialectique. Absolument. Toutes ces unes de magazine. D'où le politiste, formidable politiste, c'est une de magazine. Je ne dis pas que le magazine est formidable, je n'ai pas dit ça. C'est une de magazine. Anna Arendt, il faut relire Anna Arendt, qui dit que l'autonomie... Entends bien, je n'ai pas... Tu m'as entendu parler souvent d'autonomie de jugement. Anna Arendt, grande philosophe, la plus grande philosophe du politique du XXe siècle, qui a vécu le nazisme, qui a fui avant, heureusement, qui a vu les dégâts du nazisme par sa famille et par ce qu'elle a vécu et qui est allée avant aux Etats-Unis, ce que n'a pas pu faire Benjamin, qui est mort avant d'arriver aux Etats-Unis, la même génération de philosophes allemands, qui a dit que c'est l'autonomie de jugement qui conditionne le politique. C'est l'autonomie de jugement. Il y a la faculté à évaluer singulièrement les choses et dire ça on veut, ça on ne le veut pas. Mais elle a dit autre chose qui conditionne le politique. C'est la pluralité humaine. C'est-à-dire que c'est toute la société dans sa pluralité, dans des intérêts divers, dans le conflit, dans la contradiction, qui conditionne le politique. Alors ces systèmes d'intelligence artificielle, c'est la liquidation du politique. Donc Orwell, Arendt, je dirais Jacques Ellul, puisque mon livre est une citation de Jacques Ellul, puisque mon nouveau livre s'intitule « L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle », qui est une citation d'un livre du grand Jacques Ellul, « La technique ou l'enjeu du siècle », qu'il avait écrit en 1954 à l'écart de tout le verbiage métaphysico-marxiste de l'époque et qui avait déjà vu que les développements techniques étaient orientés déterminés par le monde économique et que ça crée quoi ? Que ça crée quoi ? Ça crée des structures asymétriques de pouvoir, notamment dans le monde du travail, notamment dans la faculté de l'entreprise, du monde économique, à organiser le cours des sociétés de façon extrêmement rationalisée. Il n'avait pas été écouté à l'époque. Pourquoi il n'avait pas écouté à l'époque ? Parce que c'était au moment des Trente Glorieuses où il y avait l'idéologie du progrès qui était flamboyante et qui occupait tout le terrain, les discours. C'est très intéressant de voir que le grand Jacques Ellul est relu aujourd'hui. Il est remis à la mode dans certains milieux et notamment chez nombre de zadistes. Donc c'est pour ça que mon livre est une citation du livre de Jacques Ellul La technique ou l'enjeu du siècle. Parce que je crois que plus que jamais il faut voir de quoi est constituée la technique aujourd'hui et ne pas être dupe sur la volonté du monde technico-industriel politique à décider le cours de l'existence au nom de leurs propres intérêts. C'est ce qui t'est reproché par certains que tu fasses référence à d'autres auteurs et que tu les agrèges dans tes bouquins et que... Je ne vois pas au nom de quoi... Non, je cite. C'est la citation. C'est le lien. C'est le lien avec les autres. Le lien avec l'histoire. Le lien... Je fais des citations et heureusement. Et je convoque Orwell, je convoque Anne Arendt et je convoque Jacques Ellul. Morozov, de temps en temps ? Pas beaucoup. Parce qu'il est très dans les données privées, etc. Moi, ça ne m'intéresse... Enfin, ça ne m'intéresse beaucoup moins qu'avant. Mais c'est quelqu'un qui m'est sympathique, Morozov, hein. En revanche, ces ingénieurs qui écrivent ces bouquins en nous parlant d'éthique, ah non, ça, je ne lis pas. Je ne les cite même pas. Donc, on arrive à la fin. La dernière question, mais pas une question, c'est laisser une bouteille à la mer, un conseil pour les jeunes générations. Ne pas être dupe. Être dans le soupçon. Moi, on me dit, je suis philosophe critique, je l'affirme aussi comme tel, auteur critique. Plus que jamais... Tu sais, quand on est ado, qu'est-ce qu'on fait ? À un moment, on met en doute les paroles des parents. On met en doute les paroles de la société. Parfois, de façon impulsive et non fondée. Je crois qu'il faut renouer et canaliser, enfin canaliser, c'est-à-dire sur des bons sujets, sur des bons objets, cette faculté à remettre en doute. À remettre en doute. Et les haïdistes, qu'est-ce qu'ils sont ? Puisque tu as parlé des haïdistes, j'y reviens. Ce sont des personnes qui remettent en doute des modes, des paroles, mais là où ils sont... Là où l'honneur est de leur côté, c'est que c'est en action. C'est qu'ils se donnent les moyens. Ils se donnent les moyens de dire ces modèles-là de société, on n'en veut pas. Éric Sadin, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501